Fils du Condor et du Rohan, mes frères ! Je lis dans vos cieux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons ton lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des broucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest ! Pour Frodon. Hello there. You take the red pen. Dont d'un seuss ! Bengardian Levnusa. Adria ! You're a guy who's here. Get away from her, you bitch ! Toi, tu creuses. Ask the barista, baby. Salut mes petits écuyers du Rohan et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia Knight-Cassi, le multicolore. Et dans cet épisode, avec mes invités, nous allons nous pencher sur le retour du roi, le dernier volet épique du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Pour m'accompagner cette semaine, elle est une énorme fan de Tolkien, a écrit de mémoire sur son œuvre. Elle est aussi pilote de dragon. Bienvenue Malorie ! Bonjour, merci de m'avoir invitée. Ça consiste en quoi, le pilotage de dragon ? Alors, oui, effectivement, en fait, je suis dragonnière. Donc, le pilotage de dragon, c'est un peu comme vous l'imaginez. Je suis sur un dragon et c'est moi qui va vraiment donner tous les effets. Donc, il va cracher du feu. Oui, mais quel genre de dragon ? Parce que là, tu dis ça, on s'imagine tout de suite que tu es Daenerys. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça en vrai. Donc, c'est un énorme dragon qui est situé à Calais. En fait, il a été créé par la compagnie La Machine. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, ils sont basés à Nantes. Ils sont responsables de la création de l'éléphant de Nantes, par exemple. C'est ça. Et du coup, en fait, la ville de Calais a désiré une machine pour eux, pour revaloriser un petit peu le territoire et la ville. Et donc, du coup, nous, on a un dragon super beau de 25 mètres de long. Il fait 72 tonnes. Et du coup, on est 8 pilotes pour pouvoir le mettre en marche. Donc, voilà, c'est quand même un métier assez cool. Donc, ça existe. C'est un métier qui existe. C'est quoi Le Seigneur des Anneaux pour toi ? Pour moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu comme ma Madeleine de Proust. En fait, il y a un côté un peu échappatoire à la réalité que j'ai toujours ressenti en me plongeant dans les films et dans les livres. Je trouve que le monde, il est tellement bien écrit. Il y a une certaine conviction, en fait, de la part de l'auteur. Il croit réellement à ce qu'il écrit. Il y a vraiment une certaine sincérité, même, je dirais, qui m'a toujours beaucoup plu. Je dirais que c'est un monde où il y a des thématiques puissantes, l'amitié, la lutte contre le mal, l'union des peuples. C'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis toujours retrouvée, en fait. Et enfin, il est de retour après avoir parlé du parrain d'eux dans le podcast. Il est toujours derrière les podcasts plus que de la SF et plus que de la fantasy. Et cette fois, on l'invite dans le bon genre. Coucou Lloyd ! Bonjour La Saga et merci beaucoup de cette invitation. Je vois que je suis bien accueilli. Ton chat est en train de passer sa meilleure vie sur mon pull. Tu veux que je l'enlève ? C'est une saga culte, la plus grande saga de fantasy de tous les temps. C'est une oeuvre qui est, je pense, indépassable. Et c'est surtout une saga cinématographique inoubliable pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de le voir au cinéma. Et j'en garde des souvenirs émus, puisque c'était grâce à cette saga cinématographique que j'ai découvert, et que ça m'a donné envie de lire ensuite Tolkien. Donc tu as découvert les films avant ? Oui, c'est ça. En tout cas, quand La Communauté de l'Anneau est sortie, j'avais une dizaine d'années. Et c'est vrai que ça m'a donné envie, évidemment. J'ai eu envie de lire les livres. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent le Silmarion à toutes les autres œuvres de Tolkien. Donc tu es chiant. Non, je pense que le Silmarion, c'est... Le Silmarion, c'est autre chose. C'est exceptionnel. C'est celui que j'ai le plus de plaisir à relire. C'est la Bible. Oui, c'est la Bible, clairement. Et toi, Mallory, tu l'as découvert... Ça dépend de ton âge aussi. Tu l'as découvert avant au cinéma ou... ? Alors oui, moi, les films, je les ai vus d'abord au cinéma. En fait, moi, j'ai été un peu plongée dans l'univers de façon différente. Tout d'abord, j'ai vu le Bill Bully Hobbit. C'est l'un des tout premiers livres que j'ai lu. Et en fait, je ne savais pas du tout que Bill Bully Hobbit était relié au film du Seigneur des Anneaux. Moi, j'étais complètement paumée, j'étais petite. Et en fait, c'est grâce à mon père et à mon frère que j'ai vu les films. Et le seul film que j'ai vu au cinéma à sa sortie, en fait, c'est Le Retour du Roi. Moi, j'avais 8 ans à ce moment-là. Et ensuite, j'ai lu les livres. Et là, je me suis rendue compte que le Bill Bully Hobbit s'est relié au Seigneur des Anneaux. Mais c'est la même chose, en fait. Ben oui, c'est la même chose. Dans les épisodes précédents, on s'est penchés sur le tournage, sur les effets spéciaux, sur l'adaptation, tout ça en détail. Donc, je me suis dit que ce serait sympa de parler plutôt du phénomène Seigneur des Anneaux en général. Qu'est-ce que c'est pour vous, en tout cas ? Tu te souviens, toi, l'œil de la folie que c'était Le Retour du Roi en particulier ? C'était vraiment Le Retour du Roi où là, tout le monde a accepté enfin que la fantasy était quelque chose qu'on pouvait respecter ? En fait, pour faire un peu de contexte, c'est vrai que... Alors, pour revenir sur l'histoire de la fantasy en France, Tolkien est traduit assez tardivement en France. Il arrive à la fin des années 70, ce qui est très tard, puisque c'est un auteur qui a été publié dans les années 50. Et la première école de fantasy française arrive dans les années 80, qui va être poussée notamment par la BD, avec les chroniques de La Lune Noire, assez connues, de François Frey, de Valle et Olivier Lodroit, mais pas que. Il y avait aussi Aria, il y avait aussi Torgal avant. Et du coup, la fantasy met du temps à s'installer, on a 50 ans de retard, comparé aux anglo-saxons. Et les premiers éditeurs de fantasy spécialisés arrivent dans les années 90, notamment avec La Talente. Un peu avant, il y avait Pocket, qui publiait les David Eddings et autres. Et puis, il a fallu attendre Nemo, c'est ensuite Braglone. Donc, quand le Sénat des Anneaux arrive au cinéma, c'est un moment donné où la fantasy explose en France, en termes de vente de livres, et on arrivera à des scores impressionnants qu'on ne retrouvera plus tout de suite. Ça veut dire qu'on aura des auteurs qui vendront au minimum 100 000 exemplaires sur certaines sagas, ce qui était énorme. Et on va arriver à un espèce de pic en même temps qu'Harry Potter, puisque le moment où la fantasy arrive, c'est le moment où Harry Potter aussi débarque dans les librairies. Et c'est un énorme carton, plus les films. Et la littérature jeunesse, notamment de fantasy, va exploser. Notamment avec la quête des Willans de Pierre Bottero, qui arrivera aux millions d'exemplaires. Donc, c'est un moment d'âge d'or. Et le Sénat des Anneaux va, en fait, pousser la fantasy. Il va aider à l'installation massive de la fantasy en France. Et c'est les éditions Braglone qui vont profiter de ça, puisque les éditions Braglone avaient des couvertures qui vraiment donnaient envie, qui transpiraient la fantasy. Donc, je crois que beaucoup de gens qui nous écoutent ont dû peut-être lire. Alors, quand le Sénat des Anneaux va pousser une vraie hype littéraire autour de la fantasy, et ça va s'arrêter, je pense, à peu près à la fin du Retour du Roi. La hype va se calmer et puis elle reviendra avec Game of Thrones. Game of Thrones. Et c'est vrai que c'était un peu... Quand les rôlistes parlent de leur rapport aux jeux de rôle, souvent, ils ont été traumatisés par une émission de Mirai Dumas qui les a montrés comme des fous. Et donc, le jeu de rôle qui est en plein essor a été totalement cassé à cause de cette émission-là. Donc, c'est vrai qu'il aimait la fantasy. Soit on était rôliste, soit on avait lu Sénat des Anneaux à la fin des années 70, au début des années 80, on avait été fascinés par le monde de Tolkien. Mais pour que ça devienne quelque chose de grand public et quelque chose de mainstream, il faut attendre Harry Potter et les films de Peter Jackson. Je voyais qu'il y avait l'avant-première mondiale qui a eu lieu à Wellington, et il y avait 100 000 personnes, donc un quart de la ville qui s'est pointé. Il y avait un avion aux couleurs du film qui volait super bas pendant la parade, et un asgule énorme sur sa bestiole sur un immeuble, et ça rendait très bien. Et je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de parc d'attraction Seigneur des Anneaux ? C'est vrai, non ? Le premier qui a vraiment développé ça à fond, c'est Disney, qui a été le premier à faire des parcs à thèmes autour de films. Et c'est vrai qu'on le voit, c'est extrêmement compliqué d'être rentable. Disneyland Paris, lancé en 1992, a été, je crois, seulement rentable une vingtaine d'années plus tard, et encore. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut avoir un endroit où, notamment, il y avait toute une lutte d'influence pour que ce soit Paris qui accueille, enfin, la Marne-la-Vallée qui accueille Disney, l'Espagne était aussi sur les rangs. Donc, ça dépend évidemment du lieu. C'est aussi une culture. Les Américains, ils connaissent ça depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et nous, on a à peu près deux grands parcs, entre guillemets, qui se battent en duel, Disneyland, Parc Astérix. Et je pense que le Seigneur des Anneaux, ça coûte surtout très cher, en fait, à créer. Et s'il y a bien un monde où on peut faire un... Tout à fait. S'il y a un monde, s'il y a un parc Astérix, il peut y avoir un parc Seigneur des Anneaux. La vraie question, c'est en termes de, je pense, en termes de droit. Je ne suis pas sûr que ce soit très au goût de la famille Tolkien. Non, c'est sûr, c'est peut-être ça le... Un parc à thème Tolkien. Je pense que, déjà, ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est... J'avais fait un podcast dessus, autour de ça. Tolkien, en fait, n'aimait pas du tout Disney, ce qui est assez intéressant. En 1937, quand sort The Hobbit, c'est le moment où on sort Blanche-Neige et les Sept Nains. Et, en fait, Disney a essayé d'adapter plusieurs fois Tolkien. Il lui avait proposé de venir sur Fantasia. Notamment, il voulait que The Hobbit soit présent dans Fantasia. Et Tolkien a toujours méprisé au plus profond de soi ce qu'était Disney et ce qu'il incarnait. Et je pense vraiment qu'un parc d'attraction Tolkien-Seigneur des Anneaux, ce serait à l'antithèse de ce qu'incarne Tolkien. Déjà, je ne suis pas si sûr que ça, que toute la famille aime les adaptations de Peter Jackson ou la nouvelle série. Donc, un parc d'attraction, ce serait trop compliqué. Après, ce qu'on voit, c'est que récemment, Harry Potter a sorti son parc d'attraction en Angleterre. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais bon, même Star Wars en a mis du temps avant d'arriver. Et ça ne marche pas du tout. Voilà. Ils sont en train de se ramasser avec Star Wars, Disney, justement. On sait que Christopher Tolkien, il n'aimait pas du tout l'adaptation de Peter Jackson, en tout cas. Donc, je me dis, oui, peut-être que la famille, ça poserait peut-être problème aussi. Je pense qu'il détestait essentiellement le mercandising. Christopher Tolkien détestait l'idée de jouer, de jeux vidéo, de trucs comme ça, autour du Seigneur des Anneaux. Tolkien, il y a tout un travail intellectuel. Et je pense que les invités qui sont venus avant nous l'ont très, très bien dit. Donc, Tolkien, ça reste avant tout un universitaire anglais surbrillant qui imagine son monde en partant de la langue. Et c'est vrai que quand il voit débarquer des fans américains, chevelus, venant d'université, parce que lire le Seigneur des Anneaux, c'est comme lire Dune ou Ursula Le Guin à l'époque et ses hypes, je pense que lui, ça l'effraie et ça le surprend beaucoup. Et c'est vrai que je pense que si Tolkien avait été vivant, il n'aurait pas aimé la première adaptation au dessin animé du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Et je pense qu'il n'aurait pas aimé les trois films de Peter Jackson, même si je pense que la famille Tolkien, même s'ils n'aiment pas les films, reconnaissent le travail incroyable et notamment le travail de John Howe et Alan Lee, qui sont validés par la famille, les deux concept artistes, illustrateurs et qui sont les illustrateurs officiels du Seigneur des Anneaux. Et puis, ils ne refusent pas un chèque non plus, j'imagine. Ils ont dû toucher beaucoup plus d'argent depuis que le Seigneur des Anneaux est sorti en film, en tout cas. Oui, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pour la série Les Anneaux de Pouvoir, ils n'ont vendu que les glossaires, entre guillemets. Ils n'ont pas vendu le Silmarion, ils ont refusé. Donc, ça montre bien que... Mais est-ce qu'ils ont encore les droits du Silmarion ? Oui, eux, ils ont encore les droits. Parce que je sais qu'il y a tout un bazar autour des droits. On ne sait pas qui a vraiment quoi, au final. En fait, c'est assez simple, c'est en fonction de la mort de l'auteur. Donc, c'est 70 ans après la mort de l'auteur, avec des variations. Comme l'auteur a été combattant, normalement, en tout cas en France, ça se passe comme ça. L'auteur a été combattant de la Grande Guerre Tolkien. Donc, on rajoute 10 ou 15 ans de plus pour les anciens combattants. Mais je pense que nous, de notre vivant, on verra le moment où Le Seigneur des Anneaux deviendra public. Et attendez-vous, je pense, on en reparlera dans 40 ans ou 50 ans. Ils vont changer des lois. Attendez-vous à ce que tout le monde fasse du Seigneur des Anneaux et profite de la manne pour retraduire les livres, pour ressortir des BD. Mais on parle aujourd'hui de phénomène. Et je pense qu'il faudra aussi parler du phénomène Internet. Puisque maintenant, il y a une vraie communauté. Ah oui, c'est sûr que par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est vrai que je trouve que la communauté sur Internet est beaucoup plus présente que dans la vraie vie, entre guillemets. Moi, j'avoue que dans ma vie de tous les jours, quand j'en parle, j'ai un peu l'air d'un alien. J'ai l'impression d'être d'une autre planète parce que les gens sont peut-être un peu moins geeks, je dirais, alors que sur Internet, nous, on est tous nés là-dedans. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment présent. C'est là où j'ai appris plus de choses, en tout cas, et où j'échange le plus avec des personnes fans. Oui, il y a surtout Tolkien Deal, par exemple. Il y a OneRing, OneRing.net aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de sites. Je veux dire, regardez les... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas le wiki, mais une sorte de wiki pour le Seigneur des Anneaux, en anglais en tout cas, qui est le truc le plus complet que j'ai vu. Enfin, tous les mots ont leur propre page. On sent vraiment la recherche derrière tout ça et on sent vraiment le travail du fandom. Là, c'est un truc qui se transmet. Exactement. Et d'ailleurs, Tolkien Deal, par exemple, ils organisent souvent des rencontres entre fans pour parler de certains livres, de certaines sorties de livres. Moi, j'ai fait partie des membres de Tolkien Deal et c'est là aussi où j'ai pu en apprendre plus. Et on peut vraiment échanger. Il y a une sacrée communauté, en fait. Une communauté assez sévère, d'ailleurs. Moi, j'adore les gens de Tolkien Deal. Ils sont extraordinaires et j'ai pu en inviter quelques-uns sur le podcast. C'est plus que la fantasy. Mais c'est vrai que quand tu vois bien, quand il y a des critiques négatives sur les essais qui sortent, ça tire à balle réelle. Quand on voit qu'il y a Ring of Power qui sort et qui s'éloigne vachement du cinéma réunion, en même temps, ils n'ont pas les droits. La fandom est divisée d'un seul coup. En fait, se retrouve à est-ce qu'on accepte cette fan fiction parce que c'est une fan fiction ou est-ce qu'on refuse vraiment et qu'on reste à fond dans le lore ? Et ça, c'est la puissance de ce que Peter Jackson a réussi à faire. C'est qu'au final, les gens ont plus ou moins accepté ces changements. Contrairement à ce qui se passe actuellement avec Ring of Power, où là, il y a vraiment plus de combats autour de ça sur Internet, de dialogues et d'insultes sur Internet vis-à-vis de tout ça qu'il y a eu avec la trilogie de Peter Jackson. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut aussi dire ça du Hobbit. Le Hobbit a aussi divisé beaucoup sur Internet à cette époque-là. Après, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu tant de commentaires que ça, c'est pas lié aussi au fait que c'était les débuts d'Internet et donc on ne pouvait pas trop... Peut-être sur des vieux forums, etc. Mais peut-être que les gens s'intéressaient moins aussi. On était déjà là quand même. En 2003, il y avait quand même une grosse fandom. C'était les prémices. Après, il ne faut pas oublier là... En fait, on oublie un petit peu. Il y a eu des fans hardcore très sévères contre l'Océan des Anneaux parce que quand t'aimes l'Océan des Anneaux, l'adaptation de Peter Jackson, que j'adore personnellement, mais elle est extrêmement fidèle. Elle est très, très... Enfin, elle est extrêmement fidèle. Elle est fidèle dans le scénario et dans plein de choses. Mais c'est vrai que dans l'esprit de Tolkien, Tolkien, c'est une oeuvre épique, mais surtout c'est une oeuvre poétique. Et c'est vrai que la question de la poésie ou même la question de la mélancolie qui est très importante à la fin du Retour du Roi, elle reste assez peu présente dans le travail de Peter Jackson. Après, ce qui est compliqué, c'est... On l'a bien vu sur les Anneaux de Pouvoir. Peter Jackson a fait une oeuvre incroyable, une saga, en tout cas une trilogie géniale et que c'est extrêmement compliqué de se mettre à niveau. Moi, j'aime bien les Ring of Power. En tout cas, je trouve que c'est une fanfiction où il y a beaucoup d'argent. Et même visuellement, je la trouve peut-être plus intéressante que le Seigneur des Anneaux parce qu'ils sont allés encore plus loin. Ils ont beaucoup plus de moyens. Il y a un milliard de dollars qui a été mis dessus. Par contre, c'est vrai qu'il y a un problème de rythme, je pense, sur la série. Et il faudrait que je regarde dans la binge-watchant, parce que ça aussi, il ne faut pas oublier que des fois, binge-watcher une série, ce n'est pas du tout le même temps que de la voir semaine après semaine. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait une déception parce qu'on s'attendait à quelque chose du niveau de Peter Jackson. Et quand même, Peter Jackson a mis un sacré standard en termes de rythme, en termes de personnages, en termes d'action. Moi, je m'attendais à un truc quand même plus proche de l'esprit tolkien. Je ne ressens pas forcément cet esprit quand je regarde ça. Mais en tout cas, pour revenir au fandom et à Internet, on disait tout à l'heure qu'Internet n'était peut-être pas aussi gros qu'aujourd'hui en 2003. Mais c'est quand même en voyant des images d'Arwen au gouffre de Helm, qu'il y a eu sur des forums, en fait, que les images avaient fuité sur les forums, que Peter Jackson a décidé d'enlever Arwen parce que les réactions étaient vraiment, vraiment pas bonnes. Oui, alors déjà, il y a une très bonne idée, je pense, en termes de narration, qui est d'amener les elfes dans ce gouffre de Helm auxquels ils ne sont pas normalement. Et c'est super de montrer les elfes se battre. En tout cas, ça fait partie d'un imaginaire qui est extrêmement cool. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles c'est compliqué de toucher. Ce qui est marrant dans Le Retour du Roi, et un peu dans Les Deux Tours, mais dans Le Retour du Roi et dans Les Deux Tours, il commence un peu à avoir ce côté warhammerisation de l'univers Tolkien. Et ce côté warhammer, pour moi, il est à fond dans The Hobbit. C'est-à-dire le moment où on voit le nain avec son cochon de guerre qui arrive à rejoindre son cousin, moi je me dis que je ne suis plus dans Tolkien, là je suis dans Warhammer. Et je prends un plaisir d'ailleurs. Moi, ça m'amuse de voir Warhammer en film, mais ce n'est pas du tout les mêmes franchises. Et c'est vrai qu'il y a un côté warhammerisation dans Le Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson, qui joue pour l'intrigue et qui est super. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout dans l'esprit de Tolkien. Mais par contre, moi, ce que je trouve génial et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est grâce à cette saga-là qu'il y a toute une nouvelle génération de lecteurs qui se sont mis à lire Tolkien. 150 millions de livres vendus. Ça fait de loin les livres de fantasy les plus vendus. Mais aussi, ça doit être dans le top 5, top 10 des livres les plus vendus de tous les temps, tout court. Oui, oui, je crois. Alors, il faudrait revoir dans ce top 10. Mais en effet, il y a Tolkien, il y a La Bible. Je crois qu'il y a aussi Alexandre Dumas, qui n'est pas très loin du top 10 avec Le Comte de Montecristo. Il y a Fifty Shades of Grey. Je crois qu'il y a Fifty Shades of Grey maintenant. Il n'y avait pas David Chico aussi, il me semble ? Ah oui, David Chico. Qui est monté très haut. Moi, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que lire La Seigneur des Anneaux, quand on regarde le fandom littéraire, en tout cas en France, il y a beaucoup de gens qui critiquent Tolkien, qui n'aiment pas du tout sa façon d'écrire, qui trouvent ça trop lent, qui trouvent ça trop chiant. Et en fait, on se rend compte avec le temps que Tolkien devient une lecture exigeante. Surtout le cinéma réel. Oui, et même La Seigneur des Anneaux. Moi, je trouve que La Seigneur des Anneaux... Ça met du temps. Ça met beaucoup de temps à décoller, La Seigneur des Anneaux. Ça met du temps à décoller. Les scènes de bataille, des fois, elles sont très rapides. Et moi, je pense que vraiment, Tolkien, c'est pour ça que c'est aussi génial. C'est que c'est un auteur très exigeant. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une fascination, puisque c'est un auteur total. Quelqu'un qui maîtrise les langues, qui maîtrise l'écriture, qui maîtrise aussi la calligraphie. Et bon, c'est un personnage totalement fascinant. Mais c'est vrai que maintenant, c'est exigeant, La Seigneur des Anneaux littéraires. Et ce qu'on voit d'ailleurs, et c'est ce que disent beaucoup les fans de Tolkien, les gens qui ont critiqué Les Indes de Pouvoir sur le côté de l'inclusivité, souvent, c'est des gens qui n'ont pas lu Tolkien. Il y a des elfes noirs dans La Seigneur des Anneaux. Enfin, ça existe. Et en fait, je pense qu'il y a aussi deux types de fans. Il y a ceux qui ont lu les livres et qui aiment l'œuvre littéraire de Tolkien, et ceux qui aiment les films et qui n'ont pas lu les livres. Et ça, je pense que le monde se divise un peu en deux catégories. Ah oui, sincèrement, c'est vrai que la plupart des gens qui aiment payer les autres sur Twitter par rapport aux personnages noirs, c'est des gens, je suis certaine, qui n'ont lu aucun écrit de Tolkien et qui n'ont pas lu non plus ces lettres ni rien, en fait. J'en suis persuadée, parce que oui, les personnages noirs existent dans la Terre du Milieu. On a les Aradrim, on a les Harfoot, on a certains elfes qui sont décrits noirs. Il y en a vraiment plusieurs. Les Dunedins sont souvent décrits à la peau bronzée ou allée. Donc oui, non, la Terre du Milieu, ce n'est pas un peuple uniquement blanc. Tout le monde n'est pas tout blanc. Et oui, je pense sincèrement que les gens qui n'ont pas lu les écrits de Tolkien, ceux qui se plaignent majoritairement, ils ont dû voir uniquement Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qui est majoritairement blanc, il faut l'avouer. Et du coup, ils se font cette image-là de la Terre du Milieu, sauf qu'elle n'est pas réelle, en fait. Oui, il y a de la diversité. Après, il faut quand même se dire que Tolkien, c'est aussi un truc très anglais. Lui, il parlait de ce qu'il connaissait aussi d'un certain point de vue. Souvent, on accuse à tort de Tolkien de racisme. Rien ne prouve, dans les écrits de Tolkien ou dans la vie de Tolkien, qu'il avait un comportement ou qu'il a eu des comportements racistes. ce que tu dis très bien, c'est que Tolkien, dans son œuvre, il y a une mélancolie sur l'industrialisation de l'Angleterre. Donc, on peut aussi voir l'œuvre de Tolkien comme une sorte de mélancolie fantasmée de ce qu'était l'Angleterre avant l'industrialisation qui a été énorme. Le smog, le fameux brouillard à Londres est lié aux usines. Donc, il y a tout un imaginaire qui a disparu avec le moment où l'Angleterre s'est plongée dans la grande industrialisation de masse. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on le voit d'ailleurs dans le film et ça, c'est d'ailleurs très bien retranscrit. On voit le travail de Saruman ou de Sauron. En fait, c'est une espèce de grande usine à créer des orcailles, à créer des orques avec des designs totalement effrayants qui détruisent la forêt. Il y a tout cet imaginaire-là qui vient de là. Donc, la trilogie, c'est plus de 20 000 figurants, 40 000 épées, boucliers, lances ou prosthétiques, 19 000 costumes, 2 400 membres de l'équipe technique, 2 826 plans avec CGI, 1 600 pieds de Hobbit, 250 chevaux et 7 ans de développement. Je crois qu'on ne reverra plus jamais ça de l'histoire, un tel projet. Ce serait très étonnant qu'on mélange de nouveau le vrai, le faux à ce point-là. Ça, peut-être pas aux Etats-Unis, peut-être en Chine ou en Inde où il y a encore beaucoup, je pense, de figurants et on peut encore faire du cinéma un peu entre guillemets entre deux. C'est vrai que maintenant, on aurait plutôt la tendance à aller vers le CGI et les effets spéciaux à fond les ballons. Il n'y a plus de maquettes, il n'y a plus de... Mais je crois qu'on commence à voir à la limite de l'exercice. Ce n'est pas anodin qu'un film comme Mad Max Fury Road, qui avait de vrais cascadeurs, a beaucoup fait parler aussi. Il y a ça et l'émission impossible, mais ils sont un peu seuls. Mais c'est vrai qu'en tout cas, quand l'Océan des Anneaux commence, c'est ce moment de basculement avec la 3D. Pour ceux qui nous écoutent, je recommande vraiment de regarder le documentaire sur Industrial Light & Magic sur Disney+, qui est remarquable, qui est exceptionnel, qui raconte totalement l'évolution des effets spéciaux de Star Wars, donc de 77, jusque dans les années 2010. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début des années 2000, quand George Lucas lance la prélogie, c'est le moment où on passe en tout CGI. Et donc, on va jouer derrière des fonds verts ou des fonds bleus. Donc c'est vraiment ce moment-là. Et en fait, Peter Jackson, lui, arrive à ce moment charnière, et on le voit d'ailleurs dans l'évolution des effets spéciaux entre la communauté de l'anneau et entre le retour du roi, où on voit qu'ils ont doublé le service pour les effets spéciaux et les VFX. Quatre quadruplets. Et on voit vraiment ce basculement et ce moment où on va passer en tout CGI qui amènera après derrière au Marvel. Il y a dix ans de décennies de domination Marvel dans l'imaginaire où tout est en CGI et c'est extrêmement bien fait. Et du coup, le Seigneur des Anneaux est une des dernières grandes superproductions qui va être vraiment entre les deux. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on était à une époque où on a quand même vécu un espèce d'âge d'or des trilogies puisqu'il y avait Star Wars, il y avait Matrix. Voilà. C'est la fameuse... Désolé, mais... Le fameux jingle. On parle pas de Star Wars. Et c'est vrai que pour les spectateurs, c'était génial parce qu'en tout cas, tous les ans ou une année sur deux, on était sûr de voir un grand film au cinéma et ça faisait vibrer. Bon, on continue les chiffres avec 4 Golden Globes, 5 BAFTA, 11 nominations aux Oscars pour 11 victoires, tout simplement. C'est Clint Slate. Ce n'est pas arrivé depuis... Ceux qui ont fait ça, je crois qu'il y a eu Titanic. Pour en avoir 11, arriver jusqu'à 11, il y a Titanic et Bénure. Donc, c'est assez drôle parce que Hollywood ne récompense pas souvent les gros films. Les gros blockbusters sont souvent mis de côté. Et là, il y en a 3 quand même. Les 3 fois où ils ont gagné 11 Oscars, c'est avec 3 blockbusters. Oui, oui. Et puis après, c'est des films qui sont majeurs. Enfin, majeurs. Bénure et Titanic, je pense que c'est des films majeurs et j'adore Le Retour du Roi. Je ne sais pas si je les mettrai au même niveau, mais c'était des films où à l'époque, c'était exceptionnel d'un point de vue technique. Où il y avait une véritable aventure. C'était des films qui ont fait des millions d'entrées et qui ont marqué le cinéma. Je pense que Bénure et Titanic, c'est vraiment le cas. Le Retour du Roi, quand il est sorti, c'était une année où il n'y avait pas grand-chose au cinéma. Il ne faut pas oublier ça. Ce serait rigolo de voir contre qui il concourait aux Oscars, mais je pense que c'était une année assez basse, une année assez faible. Et je pense qu'Hollywood a aussi voulu récompenser par un travail titanesque. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Le Retour du Roi fait partie des films les plus épiques, je pense, de tous les temps, qui ont influencé après toute la deuxième partie, en tout cas la première partie du XXIe siècle, avec d'autres films comme Gladiator, comme Il faut sauver le sol d'Ariane. On a vu plein de réalisateurs reprendre ces façons de faire pour leurs scènes d'action plus tard, notamment Game of Thrones. Alors cette année-là, il y avait Lost in Translation, Master and Commander, que j'adore, Mystic River et Sea Biscuit. Ouais, il y avait trois... T'as deux très bons films, Lost in Translation. On va dire qu'il n'y en a aucun qui me prie Oscar dessus. Il n'y en a aucun qui me... Mystic River, il y avait un casting de fou, le scénario était dingue et les acteurs étaient très forts. Mais c'est des films... D'ailleurs, c'est marrant. C'est un film qui, moi, je trouve, a un peu mal vieilli. Mais ouais, le scénario est arrivé, voilà, t'as une année où c'était gagnable. Bon, je vais pas dister tous les Oscars qu'ils ont gagnés parce qu'on sera encore là demain. Mais c'est quand même drôle, c'est que Bernard Hill, l'acteur qui joue Théoden, il a joué dans deux films qui ont gagné 11 Oscars. Oui, il est dans Titanic. Il porte chance, le mec. Il est dans Titanic. C'est le capitaine du Titanic. C'est le capitaine du Titanic, en effet. 258 awards gagnés en tout sur 337 nominations. C'est fou, en fait. Et juste après, ils sont allés voir les fans. Au lieu d'aller aux grosses soirées hollywoodiennes, ils sont allés à la soirée de One Ring, ce qui est plutôt cool. Et il faut voir la photo de Peter Jackson avec tous les Oscars sur la table. Tu sens qu'il va pleurer. 1,146,000,000 de dollars au box-office. C'était le deuxième plus gros succès de tous les temps à l'époque. Et deuxième film a passé la barre du milliard. C'est des scores actuels, en fait. C'est des scores que Marvel fait aujourd'hui, tranquillement. Mais à l'époque, c'était fou. Quoi dire que... Enfin, je pense quand même à la trilogie de Jackson. Moi, je la trouve supérieure à beaucoup de films Marvel, vraiment de très, 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 très loin. Donc, ouais, oui. Enfin, moi, c'est mon avis. Je ne crache pas sur Marvel qui, je pense, a beaucoup de qualités sur d'autres aspects. Et puis, ils ont réussi à... Ils ne font pas la même chose. Pour autant dominer sur un marché, ça veut dire qu'il y a vraiment de la qualité et qu'il ne faut pas mépriser ça. Mais c'est vrai que l'Océan des Anneaux, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a un souffle et il y a peu de grandes sagas qui ont du souffle. Il y en a une dont tu ne veux pas qu'on prononce le nom. Non. Voilà. Mais elle n'a aucun souffle, totale. À la fin, ouais. Et il y a Matrix qui, pour moi, je défends Matrix 2 et 3. C'est dit. Bah, t'as le droit. Tu sais où t'as vu. T'es dans un temple Matrix. Il y a une photo de moi avec Chian Yu juste là. T'as tout à fait le droit de défendre la trilogie Matrix et le 4 aussi, au passage, si t'as envie. Bien sûr. On va continuer avec les chiffres de fou parce qu'en dehors du box-office, le merchandising et les DVD de la trilogie ont rapporté 6 milliards de dollars. New Line a fait un profit de 1 400 % suite au film. Il y a un truc intéressant, c'est l'idée des versions longues. Ah oui, ça s'est très très... Qui ont été développées après. C'était les premiers à faire ça, à avoir vraiment marketé. C'était un événement. C'était un événement. Je pense que... Six mois après, on avait le droit à notre souffrance. Je pense que pour Dune, ils feront ça parce qu'ils ont beaucoup de rush sur le premier film. Il y a de quoi faire sur Dune. Il y a, je crois, 45 minutes de rush. Je pense que sur Dune, ils feront ça. J'espère qu'ils le feront. Mais en tout cas, c'est vrai que les sorties collecteurs de Sirene des Anneaux restent un événement. C'était une franchise, moi je trouve, qui est intéressante parce qu'il y avait de vrais bons jeux vidéo. Il y avait de vrais bons jeux vidéo. Et ça, c'était rare pour la souligner parce que quand même, il fallait voir... Oui, il y a eu des mauvais mais il y a eu quand même... Celui de la communauté de l'anneau qui n'était pas basé sur le film. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, oui, tout à fait. Il était bien dégueulasse. Tout ignoble. Mais par contre, les deux tours ou le retour du roi version PS2 ou Gamecube, c'était l'éclate. Il est parié. Parié, c'était l'éclate. C'est incroyable. Ceux-là, ils étaient vraiment bien. Oui. Dernier film de la trilogie avec l'Origine Story de Gollum. Son cousin Deagol trouve le précieux. Alors, Smeagol, parce qu'on le voit tout de suite, on sait que c'est Gollum. Ça, c'est quand même un... Il a beau être vachement modifié avec des plus grands yeux, beaucoup plus maigres, tous ses traits sont vachement ressortes, mais tu le reconnais quand même. J'ai lu qu'ils avaient pensé à caster une autre personne au début et au final, Andy Serkis était tellement excellent qu'ils l'ont pris du coup pour jouer Smeagol en mode normal. Ça aurait été dommage. Entre guillemets. Ça aurait été dommage. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette scène d'introduction fait écho à la première scène d'introduction de Sire des Anneaux et parce que... La bataille ? Ouais, le flashback, finalement. C'est ce que Galadriel raconte. C'est ça, tout à fait. C'est un espèce d'écho à la communauté de l'anneau. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir voulu rejouer sur ce ressort-là. La transformation est horrible. Très, très bien faite. Moi, je trouve qu'elle me fait encore plus penser à la communauté de l'anneau parce que quand on voit la scène, on a l'impression que ça va être assez paisible et que c'est une ambiance assez légère au début. au bord de l'eau et tout. Et que dès qu'on voit Smeagol, on le voit qu'il commence à prendre plaisir à planter l'hameçon dans le verre. Et au final, on se rend compte que la scène, elle n'a rien du tout de légère puisqu'elle va aboutir du coup au meurtre de Diagol. Elle a été filmée par Fran Walsh, cette scène. Ce n'est pas Peter Jackson qui l'a filmée. Et la scène devait être à l'origine dans les deux tours quand Frodon dit Smeagol à Gollum. Là, il devait y avoir le flashback, en fait. Mais je trouve que c'est une excellente idée puisque Gollum est clé, de toute façon, est centrale à la destruction de l'anneau. L'anneau n'aurait pas été détruit sans Gollum, encore plus dans les livres parce que dans le film, c'est encore autre chose. Mais ouais, en fait, je me rappelle au cinéma avoir adoré totalement ce début de film parce qu'il m'a pris à... Enfin, je ne m'y attendais pas du tout à ce que ça commence comme ça, en fait. Moi, je trouve que les deux meilleurs Cernes-Anneaux sur les trois, c'est le premier et le troisième. Surtout le premier. Moi, j'ai plus de mal avec les deux tours qui, malgré des séquences incroyables, il y a un espèce de faux rythme un peu bâtard, notamment dans la traversée de Bilbo et Sam qui, je trouve... Frodon et Sam. Enfin, pardon, Frodon et Sam qui, je trouve, un peu... Il y a un problème de rythme dans ces deux tours. Ils ont étiré, en fait. Ils avaient deux scénarios. Ils ont dû en faire trois et donc on sent que celui du milieu, c'est un peu le film bâtard. C'est ça, tout à fait. Et je m'étais fait la réflexion quand je l'avais vue en salle à l'époque et c'est vrai que La Communauté de l'Anneau et Les Retours du Roi, pour moi, c'est des films quasi parfaits, quoi. Ouais, je trouve que La Communauté de l'Anneau c'est encore plus... C'est en tout cas le film parfait de mise en place. Ouais, voilà. C'est le film parfait de mise en place, ouais. Parce que là, il y a des petits défauts comme par exemple, on va commencer avec le premier qui me vient à l'esprit. Gandalf et son équipe arrivent à Isangar où les Hobbits ont fait le ménage et Saruman n'a pas vraiment le droit à son arc. En fait, Saruman réapparaît dans les livres à la fin du livre comme un petit peu l'antagoniste final que les Hobbits ont à affronter quand ils retournent à la comté. Et là, déjà, dans les films, c'est plutôt un gros sous-fifre de Sauron que quelqu'un qui veut être légal de Sauron. Et en plus, il est tué un petit peu comme ça de manière pas ridicule mais je trouve un peu expédié pour être poli. Oui, c'est le passage que j'aime vraiment le moins dans tous les films et surtout dans la version longue où je trouve que sa mort elle est limite un peu graphique pour l'époque. Il se fait empaler comme ça sur une roue. Je trouve que c'est limite too much. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, on n'a pas la fin vraiment de son arc. Il meurt et puis voilà, c'est terminé. On a vraiment l'impression que c'est comme tu dis un sous-fifre. Et en plus, j'ai lu qu'à l'époque, Christopher Lee n'était pas du tout content du traitement de son personnage et surtout d'être coupé au montage. Il ne s'est pas rendu à la première du film à l'époque parce qu'il n'était pas du tout content du traitement du personnage. En fait, il était très déçu parce que dans la version cinéma, Saruman n'apparaissait pas du tout. En fait, c'est que dans la version longue où il apparaît. Et donc, il était choqué en fait que son personnage n'ait même pas de fin dans la version ciné. Pour beaucoup de gens qui n'ont vu que la version ciné, ils ne savent même pas ce qui est arrivé à Saruman au final. Ah oui, ça donne un sentiment d'inachevé en fait pour le personnage. On se dit il est dans la tour et puis voilà. Sylve Barbie dit oui, il y a un magicien à mater dans cette tour. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est dommage. D'ailleurs, il y a une vraie question sur la notion des versions longues maintenant. Est-ce qu'on regarde Les Anneaux sans les versions longues ? Non. Et c'est marrant. C'est des rares films comme ça. sur les trucs de streaming, elles ne sont pas en version longue. Oui. Donc ça fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent même pas que les versions longues existent au final. Je pense quand même qu'ils savent. C'est une des rares. Je pense que c'est une des rares saga qui a ça. Mais c'est vrai que maintenant qu'on regarde Les Anneaux, on regarde forcément les versions longues. Je ne me suis même pas posé la question. Quand on a fait le podcast, j'ai lancé les versions longues, je ne me suis même pas dit. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire qu'on faisait les versions quand je vous ai invité. Mais pour moi, la question ne se pose même pas. Après, il y a des petits trucs un peu ridicules. Par exemple, Saruman qui balance une boule de feu avec sa canne. Ce n'est pas forcément avec son bâton, pardon. Et Légolas qui tue Grima sans aucune raison. On ne sait pas pourquoi il tue Grima. Histoire de se dire qu'on s'est débarrassé de Grima. Je ne me rappelle plus comment il meurt dans le livre Grima. Alors en fait, dans les livres Grima, il tue aussi Saruman. Oui, ça c'est fidèle. Et en fait, il se fait tuer par des archi-hobits. Ah, donc c'est similaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être un petit peu similaire. Ce n'est pas de la même façon, mais il a à peu près la même mort. Parce que là, ça fait vraiment, il tue Saruman, Légolas sort son arc, le tue et on n'en parle plus. Oui, c'est vraiment un passage un petit peu bâclé, je trouve. Tout le monde retourne à Edoras où il y a Gimli qui rote et qui pète. Les hobbits dansent sur une table. Pipin, ce crétin de touc, regarde dans le palantir. Gandalf dort avec les yeux ouverts. Ça, c'est un petit détail que je trouve un petit peu... Ce n'est pas dans le livre, ça aussi, je ne me trompe pas. Ça, c'est un petit détail que j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est une très bonne idée. Il est toujours prêt. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il dort ? Il n'a pas forcément besoin de dormir. Est-ce qu'il a besoin de manger, de dormir, etc. Gandalf, en vrai, on ne sait pas. Il peut vivre comme ça éternellement s'il le veut, je pense. En vrai, ce n'est pas vraiment spécifié, mais je pense que non, il n'aurait même pas besoin de dormir. C'est un maya, c'est un peu comme une divinité. Est-ce qu'un balrog, ça a besoin de boire et manger, par exemple ? Un balrog, ça peut dormir pendant très longtemps. Ça, on nous l'a dit, il ne faut pas le réveiller. Il ne faut pas réveiller le balrog. Qu'est-ce que vous pensez du fait que... Est-ce qu'ils sont séparés en deux, les livres, normalement ? Il y a le côté frodon, il y a le côté aragorn, et là, ils ont essayé de tout coller. Est-ce que vous trouvez que ça colle bien quand vous lisez les livres ? Est-ce que vous trouvez que ça colle bien avec ce qu'il y a dans le film ? Moi, je trouve que ça colle, parce que du coup, on a un petit changement de rythme, on voit un petit peu tout. Moi, je trouve que ça colle vraiment avec le livre, et du coup, on n'a pas la même appréhension, parce que d'ailleurs, à la fin des deux tours, on n'a pas trop de nouvelles de Frodon et ça. Mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'énormément de ce qui a été pris dans l'histoire de Frodon vient des deux tours, presque une bonne grosse moitié de ce qu'on voit vis-à-vis de Frodon vient des deux tours. Oui, exactement. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à marcher, à rien faire dans le film en lui-même. Dites-vous qu'on a échappé à la Haussière des Anneaux version John Borman dans les années 70, avant qu'il fasse, je crois que c'est avant qu'il fasse Conan, mais en tout cas, il était sur un projet, la première projet d'adaptation d'Hissière des Anneaux avant que Ralph Bakshi fasse son dessin animé, c'était de faire un film qui compilerait les trois livres et où il y aurait eu une scène de sexe entre Arwen et Frodon. Arwen et Frodon ? Oui, c'était le... Pourquoi ? Ok, on prend deux personnages random comme ça. C'était le scénario de Borman, il fallait une séquence de sexe à un moment donné dans le scénar et quand Ralph Bakshi a vu tout ça, il a dit je vais plutôt écrire différemment. Il a essayé de faire en tout cas la première partie du film tente d'être une adaptation fidèle. Sauron pense que Pipin est Frodon et qu'il a l'anneau. Donc Gandalf l'embarque sur Gripoil, on a un petit moment touchant entre les deux hobbits qui se séparent. C'est un truc que j'aime beaucoup dans Le Retour du Roi, c'est justement que Pipin et Méry deviennent leurs propres personnages un petit peu, qu'il y en ait un à Gondor et qu'il y ait l'autre à Rohan et qu'ils aient chacun leur propre armure. C'est une très très bonne idée de la part de Tolkien d'avoir décidé de séparer ces deux personnages je trouve. Oui, et puis c'est aussi un moment en tout cas c'est assez intéressant parce qu'on voit deux personnages qui sont assez en dessous les meilleurs personnages du Saint-Anneau, je ne sais pas pour vous mais pour moi c'est Gandalf et puis Aragorn et puis même au niveau des comédiens c'est les deux comédiens incontournables, inoubliables, c'est vraiment les deux et je rajouterais M. Frodon aussi qui est super. Moi je dirais Andy Serkis aussi. Oui, Andy Serkis, clairement, mais voilà, Gandalf et Aragorn c'est les deux personnages et c'est intéressant pour les personnages plus faibles comme Méry et Pipin d'avoir leur propre arc narratif parce que sinon quand on regarde la communauté de l'anneau, tous les autres personnages sont extrêmement entre guillemets stéréotypés et existent tous par eux-mêmes, même Boromir. Je trouve que Boromir qu'on voit que sur un film est hyper touchant. Que Méry et Pipin se ressemblent beaucoup en fait, c'est un peu difficile. Si les acteurs, parce que les acteurs on voit Billy Boy, ils ressemblent vraiment à quelqu'un de différent de Méry. Dominique Monaghan. Dominique Monaghan, ils ne se ressemblent pas du tout mais au niveau des personnages, c'est un peu plus ou moins les mêmes. On sait juste que Pipin il est un peu plus grand que Méry en fait, c'est à peu près tout ce qu'on sait. C'est un peu ça. Et puis ce qui est intéressant c'est que c'est le chemin du héros, c'est Joseph Campbell et compagnie. Donc du coup, Méry et Pipin deviennent des héros par eux-mêmes. Soit en se battant sur les murs du Gondor soit en chargeant les oliphants. On les voit chargés justement dans la bataille finale. C'est les premiers à charger quand on dit pour Frodon et dans cette bataille, dans les livres, Méry n'est pas là. Oui, tout à fait. C'est un peu triste. Exactement, il est encore blessé donc il n'y assiste pas et cette bataille-là elle est du point de vue de Pipin justement. Arwen est en chemin vers les Havres Gris lorsqu'elle a une vision d'Aragorn et leur fils Eldarion. Il y a un mec de Flight of the Concords dans cette scène. Je tiens à le dire. Ça fait penser aux peintures romantiques du XIXe siècle. Il y a un côté très romantique, très... Il y a aussi un côté très conte de fées aussi et c'est vrai que c'est un... Bon, je pense que ça a été dit aussi avant dans les autres émissions mais les personnages féminins dans Le Seigneur des Anneaux restent des personnages secondaires et le film a quand même tenté de les mettre plus en avant qu'elles ne sont vraiment dans le cas dans Le Seigneur des Anneaux même et je trouve que le choix de Liv Tyler est incroyable parce que c'est vraiment elle, Arwen. Surtout quand elle parle en elfique, je suis désolé mais mon cœur fond à chaque fois. C'est magnifique. Elle et Vigo qui parlent en elfique, c'est trop beau. Ça envoie vraiment du rêve. Personnellement, c'est une de mes scènes préférées, celle-ci qui n'existe pas du tout dans les livres où Arwen regarde dans la forêt et voit son futur fils Eldarion. D'ailleurs, qui veut dire Elda. Elda, c'est le mot elfique pour elfe. Il y a un espèce de petit rapprochement. C'est comme si sa lignée était encore présente à travers lui même si elle abandonne son immortalité. J'aime beaucoup l'arc d'Arwen et ce qu'ils en ont fait parce que c'est vrai qu'elle est très peu présente dans les bouquins. On la voit peu. Et c'est jamais dit que, par exemple, je me souviens, on dit que la lumière de l'étoile du soir diminue. Et en fait, c'est comme si Arwen allait être liée au destin de l'anneau alors que dans les livres, pas du tout. En fait, elle n'est pas faible, elle n'est pas mourante. Pas du tout, en fait. Et ça, je trouvais que c'était quand même une bonne idée, un bon ajout en fait pour le film. C'est comme si, en fait, comme elle lâche son immortalité, ça la rend plus faible et plus probable. copie à la malveillance de Sauron et au mal qui grandit, en fait. Moi, ça rentre dans la catégorie les elfes ont besoin du mitryl pour survivre. C'est-à-dire, on a un truc dans les appendices et on va commencer à faire autre chose avec, on va dire. Parce que tout ce qu'ils avaient sur Arwen, c'était dans les appendices, en gros. Ce qui est très bien de l'ajouter au récit, je ne dis pas que c'est un problème, mais de là à dire qu'elle est en train de mourir, ok, ça ressemble à un tableau, elle est allongée comme ça et ça ressemble à un tableau, c'est très joli. Mais je trouve ça un peu, ça simplifie un petit peu trop tout ce que Tolkien écrit, en fait, j'ai l'impression. Oui, mais ça ajoute de l'enjeu. Oui, ça ajoute de l'enjeu. Bien sûr, ça ajoute de l'enjeu. Je préfère ce choix-là plutôt qu'elle qui vient au gouffre de Helm. Oui, clairement. Je trouve que c'est un peu plus logique. Mais c'est vrai qu'en revoyant le film, on sent vraiment qu'Arwen et Elrond sont vraiment ajoutés dès qu'ils peuvent essayer d'ajouter ces personnages pour ne pas qu'on oublie qui ils sont parce qu'ils seront importants à la fin. C'est vraiment à chaque fois, vous vous souvenez d'Elrond ? Vous vous souvenez d'Arwen ? De temps en temps, histoire de nous rappeler. Dans un commentaire audio, Philippa Boyens, la scénariste, elle disait qu'Arwen, c'était l'une des dernières nées de son peuple. Et du coup, comme c'est la dernière, elle serait aussi la plus vulnérable au mal sans sa protection d'immortalité. Ce mal, du coup, l'affaiblirait. C'est pour ça qu'ils ont pris aussi qu'elle a choisi de la faire comme ça. Et Aragorn qui casse sa pierre elfique en parlant à Sauron aussi, ça, c'est pas dans le bouquin. Oui, c'est pour jouer sur les deux grandes forces politiques du bouquin, de la saga. c'est Aragorn versus Sauron, c'est les deux leaders de la Terre du Milieu qui se rencontrent entre guillemets via le palantir. J'ai pas cette impression perso, en lisant le livre, que Sauron a un égal. Le film, le film joue beaucoup plus là-dessus. Mais quand je lis le livre, j'ai pas l'impression qu'Aragorn est l'égal qui va vaincre Sauron. J'ai pas l'impression que c'est vers ça que ça... Le retour du roi est plus une question d'espoir pour les hommes, plus qu'à lui, il va vaincre le mal, en fait. Je le vois plus comme ça, c'est plus une source d'espoir, en fait. D'ailleurs, c'est Estelle, son premier nom, et Estelle, ça veut dire espoir en elfe, si je me trompe pas. Exactement. Je sais pas comment je me souviens de ça, je viens de le sortir de nulle part. C'est le nom qui lui a été donné quand il a été élevé par Elrond à Faucon. Voilà, avant d'être nommé Aragorn. C'est ça. Et son nom de roi, c'est Elassar, ça veut dire Pierre Elphique. Maintenant, vous savez tout sur Aragorn et ses différents noms. Gandalf et Pipin arrivent dans la capitale du Gondor. Qu'est-ce que vous pensez de Minas Tirith ? Je sais pas qui a designé ça. J'ai eu le plaisir sur le podcast d'avoir Alan Lee et John Howe, donc les deux grands concept artistes de la saga, oscarisés tous les deux. C'est des êtres incroyables, très modestes, très drôles pour John Howe, très british pour Alan Lee. Et je crois que c'est Alan Lee qui avait designé pour la plateforme. Il a fait une grosse majorité c'est Alan Lee, si je me trompe pas. Et c'est exceptionnel, c'est Minas Tirith. Et c'est beau, c'est ce mélange de maquettes encore une fois et d'effets spéciaux qui est parfait. Ils ont dû construire la grande porte, ils ont construit tout ce qui est tout en haut de là où il y a l'arbre, etc. Mais sinon, presque tout, c'est de la maquette et des effets spéciaux. Et c'est vrai qu'elle est impressionnante cette ville. On la voit un quart de seconde dans la communauté de l'Anneau, mais là, d'avoir l'arrivée vraiment à cheval, on a l'impression que c'est un endroit qui existe. Encore aujourd'hui, même si les effets spéciaux ont peut-être un petit peu un petit peu vieillis par-ci par-là, tu ressens encore le vécu en voyant cette ville, je trouve. Tolkien avait fait des croquis de Minas Tirith, il les avait carrément dessinés et quand on regarde ces croquis et qu'on regarde ce qu'ils ont fait dans le film, c'est complètement sa vision, c'est vraiment similaire. Là, pour le coup, ils ont vraiment été fidèles. Je trouve qu'au niveau des décors, ils sont quand même bien proches de la vision. c'est très très difficile maintenant de lire les livres et de ne pas imaginer le Minas Tirith de Peter Jackson. C'est clair et net. C'est la grande qualité du travail de Jackson d'ailleurs. Mais je trouve qu'ils ont fait un super boulot sur les anneaux de pouvoir avec Numénor. La séquence où on voit Numénor pour la première fois dans la série, moi je trouve ça très convaincant personnellement. Je trouve que c'est des fonds d'écran qui durent deux secondes personnellement. Vous avez vu les belles images, c'est fini. C'est vrai. C'est vrai que c'est très rapide à chaque fois. C'est pareil quand on te montre les deux arbres et tout, c'est vraiment un fond d'écran qui dure deux secondes. Pour ça, à combien ça coûte à chaque fois ? Moi, je m'en fous de combien ça coûte. Si ça ne me fait rien ressentir, je ne vois pas l'intérêt. Tu n'as pas vibré à la fin des anneaux de pouvoir ? À la fin ? Tu n'as pas du tout vibré toute la partie post-bataille ? À vrai dire, je n'ai pas vibré une seule fois en regardant tous les anneaux de pouvoir. Si j'ai vibré, c'est plus en tremblant de haine. Désolé. Heureusement, ça va, les invités précédents étaient de mon côté, donc ce n'est pas grave. Oui, non, mais je défends parce qu'il faut se dire que vous voyez tous comme moi la production de séries et je ne sais pas, pour moi, il y a du Sense of Wonder dans cette série-là et il y a peu de séries qui me font ressentir du Sense of Wonder. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, je trouve ça supérieur à The Witcher ou à des séries comme ça de loin. Oui, c'est difficile de faire pire. Je n'ai pas regardé The Witcher, je ne peux pas dire. Et c'est vrai que c'est très difficile à comparer à d'autres séries parce que des séries de fantasy avec autant d'argent, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y a Also the Dragon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est politique, c'est beaucoup plus basé sur la politique, c'est beaucoup plus réaliste entre guillemets. L'autre, c'est de la haute fantasy. Donc, tu ne peux pas comparer les deux et c'est ça que c'est un truc que les gens font trop, je trouve. House of the Dragon, c'est plus intelligent que Rings of Power. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas comparable. Essayez d'utiliser d'autres arguments que House of the Dragon si vous voulez parler de Rings of Power. Dites tout simplement que c'est mauvais et très mal écrit. Après, on a eu la chance de vivre aussi cette espèce de frontal des deux plus grands univers de fantasy en face à face sur le petit écran et ça, c'était quand même sympa pour les amateurs d'Imaginaire. En septembre 2022, on en a eu pour notre argent. Non, mais c'est vrai. On a mangé du caviar. C'est vrai que de nos jours, en tant que geek, on a un peu tout ce qu'on est. On est au contrôle de la culture actuelle. On a les rênes de la culture actuelle, le geek en fait. Que ce soit avec Marvel, que ce soit avec Game of Thrones, que ce soit avec n'importe quoi. Même avec certaines sagas qui n'arrivent plus qu'à survivre en faisant des séries télé sur Disney Plus par exemple. On a de la chance. On a de la chance, mais ça ne veut pas dire que c'est de la qualité. En tout cas, on vit un âge d'or culturel qui est clairement là. Il y a une surproduction qui est générale sur tous les médiums. C'est sûr, mais quand même, quel plaisir, en tout cas chaque année. On peut voir au moins, je ne sais pas, il y a au moins 10 œuvres qui vont nous marquer par an. Je me régale quand même chaque année avec ce qu'on voit. Après, ce qui est marrant, c'est que par exemple, House of Dragons et Tzerno reviendront la même année d'ici deux ans. Le match, il va encore durer sur cinq saisons, je pense. Je ne sais pas, j'ai énormément de mal à comprendre Rings of Power. J'ai l'impression que ça a été vraiment fait en comité. Il n'y a pas ce côté... D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas viré les showrunners il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas. Non, c'était une rumeur. Tu vois, Peter Jackson, tu sais qu'il y avait la vision de ce mec derrière tout ça. On ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment... Si ça échouait, c'était Peter Jackson qui prenait tout. Au moins, on savait vers qui pointait du doigt. là, on sent qu'ils ont mis le budget, ils ont vraiment tout fait, tout, tout fait pour que Amazon ait son propre blockbuster, en fait, tout simplement. Mais ils n'ont pas forcément réfléchi à ce qu'ils voulaient mettre dedans. Ils avaient cette idée du second âge, mais au final, du deuxième âge, pardon, mais au final, ils ont tout fait en deux semaines, deux, trois semaines, on a l'impression que tout se passe dans tous les grands événements de tout l'âge se passe en deux, trois semaines. On nous propose la moitié de la série sur des Hobbits et on s'en fout complètement. Il y a une histoire d'amour entre Galadriel et Sauron. Galadriel n'a rien à voir avec le Galadriel des bouquins à tous les niveaux. J'ai l'impression par moments que cette série est vraiment juste là pour nous offrir des petits fonds d'écran et on fasse regarder tout l'argent qui a été mis dans cette série. C'est marrant, c'est que c'est les arguments que tu as avancés quand on a commencé à parler de la série, c'est de dire t'as vu l'argent qu'il y a dans cette série. Oui, mais c'est le fameux Sense of Wonder. C'est typiquement la même chose avec Avatar 2. Si on rentre là-dedans, pourquoi Avatar 2 Je pense qu'il y a un truc de nouveau. Pourquoi Avatar 2 fonctionne autant et même le premier. D'ailleurs, pourquoi il ne s'est pas aimé par les fans de SF ? Parce que moi, je pense que c'est plus de la fantasy que de la SF, justement. Et qu'on est plus dans une espèce de science fantasy. Mais du coup, c'est pareil aussi avec Avatar 2 qui d'un point de vue technique est incroyable et qu'on est immergé pendant deux heures et demie d'autant plus avec la 3D dans un univers de fou. Et je pense qu'il y a ce côté Sense of Wonder vraiment et ça coûte très 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 cher. Moi, je pense à mettre en place. Après, ça peut ne pas marcher. Toi, ça ne te touche pas du tout. Moi, je trouve que ça fonctionne pour moi personnellement. Mais par contre, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. Ouais, l'argent est là. Mais ça aurait peut-être dû s'acheter des scénaristes. Je ne sais pas. On continue là, ce qu'on prend. Reprenons. Gandalf et Pipin font la rencontre de Dénéthor, l'intendant du Gondor et père de Boromir et de Faramir. Alors, il est très différent dans les livres, quand même. Dans le livre, il a déjà allumé les feux d'alarme du Gondor. Déjà. Donc, il n'y a pas toute l'aventure de Pipin qui va les allumer. Et surtout, il y a le palantir qui n'est pas du tout référencé. Il n'y a pas de référence au palantir dans le film. C'est ça, je ne me trompe pas. Il dit la tour de Gondor à des yeux ou quelque chose comme ça. Mais c'est la seule référence qui a ça. Parce que dans le livre, Dénéthor a un palantir. Et d'ailleurs, quand il meurt, il y a ses mains qui sont sur le palantir et on ne peut plus l'utiliser parce que ses mains, on voit les traces des mains de Dénéthor. C'est ça, qui a brûlé en tenant le palantir. Oui, exactement. Ça, c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir eu ça. Mais j'ai cette impression qu'il y avait déjà un palantir dans le film et que les gens auraient confondu les deux. C'est peut-être ça. Oui, et puis la mort d'Dénéthor dans Le Retour du Roi, elle est incroyable. Avec notamment cette phrase de Gandalf, ainsi Péry, Dénéthor, fils. Gandalf qui le tue. C'est Gripoil qui le tue. C'est une super... Je n'aime pas du tout son personnage dans les films. Je pense que personne en regardant les films se dit « Ah ouais, j'adore Dénéthor. » Ce n'est pas possible. Je trouve qu'en fait ils ont exagéré... En fait, ils ont pris les éléments du Dénéthor des livres et ils les ont tous exagérés au point de devenir une sorte de caricature. Parce que les éléments sont présents comme le favoritisme envers Boromir au détriment de Faramir, le rejet d'un Dunedin en tant que roi du Bondor. Il a une certaine, je dirais, aversion pour Gandalf. Ça, c'est salier. Mais il est généralement saint d'esprit et maître de lui-même quand même dans les livres et il est compétent. Donc, je trouve qu'ils ont un petit peu gâché son personnage. Ils auraient pu nuancer un peu plus parce que là, ça fait comme s'il y avait quelqu'un de bête à la tête du Bondor et qui ne s'occupe de rien. C'est peut-être un peu pour légitimer aussi le fait qu'Aragorn va prendre sa place et il va retrouver son trône. Je trouve que Dunedin il est un peu gâché et c'est vrai qu'il est sous l'influence un petit peu de Sauron à cause du Palantir. Il n'est pas non plus comme Saruman. Il n'a pas vraiment de vision de Sauron mais en tout cas, il est sous l'influence de la malveillance de Sauron. Et ça, je trouve que ça aurait été bien de le mettre dans les films parce que peut-être qu'on aurait pu se dire, le spectateur aurait pu se dire « Ah oui, ça vient de là. Il est comme ça à cause de ça parce qu'il est sous une certaine influence. » Oui, parce que là, c'est vrai que c'est juste un connard. Il est détestable. C'est vraiment le gros connard. Il n'y a pas d'autres mots. Il est odieux avec son fils qui apparemment, si je ne me trompe pas dans le bouquin, en fait, il déteste Faramir parce qu'il lui fait penser à sa femme qui est morte. Oui, il me semble qu'aussi qui ressemble trop à sa femme et donc il ne l'aime pas à cause de ça. Il faudra m'expliquer la logique justement parce que justement, si elle fait penser à ta femme que t'aimes, tu peux l'aimer ton fils normalement. Et en fait, Denethor avec Théoden, c'est peut-être les personnages les plus shakespeariens de Tolkien, on va dire. Et c'est vrai que Denethor, il a ce côté shakespearien, c'est-à-dire qu'il joue comme dans une pièce de théâtre. L'acteur John Noble, il est vraiment en démonstration. Il s'exprime avec ses mains, il hurle, même la caméra fait des zooms sur lui à des moments quand il se lève. C'est le roi Lire en fait, Denethor. Pour moi, dans l'adaptation de Peter Jackson, c'est un personnage qui fait penser au roi Lire. Donc le roi Lire, c'est un roi qui devient fou et qui est en espèce en guerre, il y a une guerre de succession avec ses fils. Et il ne reconnaît pas d'ailleurs un de ses fils qui est obligé de se transformer et de se faire passer aussi pour fou. Il y a toute une histoire assez incroyable. Voyer Han d'Akira Kurosawa et du coup, Denethor me fait vraiment penser à moi à une espèce de mix entre le roi Lire et un petit peu Macbeth. Je sais qui chevauche au côté de Théoden du Rouen. Oh oui, mes oreillons eut vent de cette Aragorn, fils d'Aratorn, et je vous le dis sans détour. Je ne m'inclinerai pas devant ce rôdeur du Nord, dernier d'une lignée en haillons et depuis longtemps privé de sa seigneurie. Vous n'avez en aucun cas le pouvoir de refuser le retour du roi, intendant. Les reines du Gondor sont à moi ! Il n'y a personne d'autre ! Gandalf et Pipin font un très bon duo. Ils devraient faire un film entier avec Gandalf et Pipin qui traversent le monde. Un spin-off. Un spin-off, c'est juste eux qui se promènent à cheval. Et dès qu'il dit un truc, tais-toi, crétin de touc ! Pendant ce temps, Frodon, Sam et Andy Serkis en tenue lycra passent devant Minas Borghul. J'aime beaucoup le design de cette forteresse, mais par contre, il faut le dire un truc. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un laser dans le ciel dans un blockbuster ? Parce qu'après, c'est un truc qui va revenir je ne sais plus combien de fois. À partir de Avengers, je crois, où il y a le laser dans le ciel. Dans un des Ghostbusters aussi, un laser dans le ciel ? Enfin, je vais chercher une liste. Designée par John Howe, par contre, cette tour. C'est une séquence assez intéressante puisque les Nazgûles sont très réussies. En tout cas, le retour des Nazgûles sont réussis et effrayants à souhait. Moi, ce que je trouve un peu dommage, je la trouve parfaite, elle est superbe, mais on n'en voit pas assez limite. Parce que c'est censé être une cité, une cité qui a été perdue, donc avec des habitations, etc. Et là, on ne voit que la tour et on ne voit pas trop. On n'a pas l'impression que c'était une cité à cette place-là avant. On voit la tour, mais c'est tout, avec un petit pont. Mais c'est tout, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un plan. Et Dieu sait que j'ai souvent fait des pauses pour essayer de voir si on voyait un petit peu la ville, etc. Mais non, on ne la voit pas. Et ça, c'est un des petits problèmes qu'il y a dans l'adaptation de Peter Jackson, c'est que la terre du milieu fait très vide. Oui, même devant Minas Tirith. C'est très joli, les plans sur... Même devant Minas Tirith, il est censé y avoir des champs, il est censé y avoir des fermiers. Oui, là, c'est très vide. C'est très vide, on dit les champs de la Pellénor, mais il n'y a pas de champ. Je suis désolé, c'est un terrain vague. Il y a juste une route, une route, et puis voilà. C'est vrai que c'est un petit truc que je trouve dommage, mais en même temps, comment ils auraient pu faire ça ? Ils auraient dû retaper toute la Nouvelle-Zélande, avoir des habitations dans toute la Nouvelle-Zélande, des petites maisons, des petits trucs comme ça, ça aurait été impossible. La seule fois où on voit des petites habitations, c'est quand les gens du Rohan se font attaquer par les orques dans les deux tours. C'est la seule fois où on voit en dehors des gros lieux touristiques, on va dire. C'est là où on voit un petit peu... Pour revenir au laser dans le ciel, il y en a dans Amazing Spider-Man, Avengers, Edge of Ultron, Captain America, Big Hero 6, Avengers Infinity War. Il y a trois Avengers avec Dark Tower, Ghostbusters, Hocus Pocus, God of Egypt, Hellboy, Independence Day, les deux Independence Day, Iron Man, Man of Steel, Men in Black 3. Voilà, tous les films où il y a un laser dans le ciel. Est-ce qu'il n'y en avait pas un dans l'histoire sans fin aussi ? Moi, j'ai un souvenir de ça. Ah, c'est possible. Il y en a dans Rogue One aussi. Ah ouais, non, Rogue One. Il y a deux pages remplies de trucs à Suicide Squad. C'est vrai qu'il y a Suicide Squad aussi. Super 8. Pipin allume les feux du Gondor parce que les Hobbits sont des pros de l'escalade, apparemment. On est d'accord que cette scène est une des meilleures scènes de la saga. Je trouve que la musique est magnifique. La Nouvelle-Zélande est sublime. Moi, j'ai une pensée pour les Gugus qui vivent dans leur petite hutte et qui attendent désespérément qu'un feu arrive. Mais après, en même temps, à ce niveau-là, les uns de pouvoir ont été assez rigolos de mettre des espèces d'elfes rangers qui restent pour surveiller. Puis ça tourne. Puis tu fais ton temps là-bas. Je pense que ça devait être pareil pour gérer les tours, les fameuses tours. Avec à chaque fois personne. Ce qui est génial, c'est qu'on voit que les tours se répondent instantanément. Personne est aux toilettes, personne est en train de faire autre chose. Tout le monde se dit « Ah, vite ! » Ils passent leur vie à fixer l'autre... Oui, c'est ça. C'est génial. En même temps, c'est une des scènes les plus... Je me rappelle sur grand écran, cette scène, elle est magnifique. C'est une des meilleures pubs pour la Nouvelle-Zélande que tu puisses trouver. Bien sûr. Et le roi en répondra. C'est magistral. Ce film est quand même bourré de moments où tu as juste envie de serrer le point et de faire « Yeah ! » Oui, totalement. C'est pour ça que c'est un des films les plus épiques de tous les temps. C'est un des anneaux. Oui, c'est mieux que Star Wars. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Je ne sais pas. De quels Star Wars on parle ? Tous ! Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. L'ascension de Skywalker, il est super, non ? Non, non, non. Tu l'as cherché. Les feux d'alarme de Minas Tirith ! Les feux d'alarme sont allumés. Le Gondor appelle à l'aide. Et le roi en répondra. Réunissez les rois rythmes. Faramir se prend une raclée à Osgiliath, donc Gandalf vient les sauver avec sa grosse lampe. S'il a cette grosse lampe, pourquoi il ne s'en sert pas plus souvent ? On vient tout le temps parler des aigles qui ne viennent pas aider les gens à porter l'anneau. Mais Gandalf, qui a une grosse lampe qui peut faire partir les Nazgûl, il n'aurait pas pu l'utiliser deux, trois fois avant quand même ? Je ne comprends pas pourquoi il prend Pipin avec lui, alors que ça peut être dangereux et que ça peut potentiellement l'handicaper à cheval. Attirer l'œil de Sauron ? Oui, complètement. Les Nazgûl sont attirés par l'anneau. C'est le but. En fait, il veut attirer, il prend, parce que Sauron voit Pipin et il se dit que c'est celui-là, le Hobbit, qui a l'anneau. Et donc Gandalf décide de prendre Pipin avec lui et de l'emmener à Minas Tirith pour en fait que l'œil de Sauron soit concentré sur Minas Tirith et ne soit pas concentré sur Frodon et Sam. Je pense que c'est comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. C'est vrai. Il y a un petit moment avec Pipin qui chante, qui brise le cœur avec des mecs qui chargent une ville quand même. Enfin, je veux dire, ils chargent une ville à cheval et ils veulent qu'il se passe quoi. aussi incroyable que la charge dans Game of Thrones. Aussi tactiquement irreprochable et aussi brillant tactiquement que dans Game of Thrones. Game of Thrones a des gros problèmes à ce niveau-là. De tactique militaire, oui. Surtout la bataille des bâtards, c'est un grand n'importe quoi de tactique militaire par exemple. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. C'est déjà plus crédible que la bataille finale entre guillemets avec... On ne voit rien, il fait nuit de toute façon. Oui, mais bon, voilà, c'est tactiquement un peu spécial. Non, c'est très beau puisque c'est... Il y a un côté très... On est dans la mythologie grecque à plein nez. Le père qui sacrifie son fils, le chant, le père qui mange sa fameuse tomate, sa petite tomate. Tomate cerise. En même temps que son fils se fait abattre. Voilà, ça joue sur ça. C'est sur ce ressort-là, en tout cas, sur cet imaginaire-là. La violence de la tomate mis en superposition avec la violence de la guerre. Valérie, tu vas me le dire, mais c'est dans le bouquin, ça, Dénéthor qui renvoie Faramir se battre ? Parce que je ne m'en rappelle pas, là, comme ça. Alors, non, il me semble que non. Non. Enfin, c'est... Comment ? Faramir qui part, là, c'est carrément une mission suicide et il ne fait pas ça du tout dans les livres. Il ne cherche pas au pronos Giliat, il ne me semble pas. Oui, donc, il y a beaucoup moins un côté, je veux prouver à mon père que je suis comme Boromir, c'est beaucoup moins appuyé dans le bouquin. On est d'accord ? C'est ça. Et je ne suis même pas sûre qu'il y a la phrase quand il lui dit vous auriez préféré que ce soit Boromir à ma place et qu'il dit oui. Il ne me semble pas que ce soit dans les livres, ça. Oui, non, je crois que c'est un choix des scénaristes, vraiment, de lier encore plus Faramir et Boromir ce qui n'est pas forcément le cas dans les livres. On dit oui, c'est le frère de Faramir, c'est le frère de Boromir mais il ne s'est pas appuyé tout le temps là-dessus en fait. Alors que là, c'est vraiment, il est dans l'ombre de son frère tout le temps. Et en même temps, quand je vois à quel point Dénéthor est pathétique, je ne sais pas, j'ai un peu envie de mettre une claque à Faramir et de dire arrête de te laisser manipuler par ce pauvre type. ça rabaisse un petit peu le personnage de Faramir je trouve. Oui, je trouve que Faramir dans le film, c'est carrément une victime comparé à son personnage dans les livres. Dans les livres, je trouve qu'il est presque comparable à un raccord en fait. Il est vertueux, il est noble, il a les mêmes traits que lui. Et je trouve que là, dans le film, il est un peu rabaissé à sa condition, à être comparé à Boromir, à vouloir l'amour de son père, à aller dans une mission suicide. Je trouve qu'il est un petit peu gâché vraiment avec des grosses guillemets parce que moi, j'aime beaucoup Faramir dans le film. En fait, il n'a pas vraiment de caractérisation en dehors de son père et de son frère. C'est ça. C'est un peu dommage parce que ça aurait pu justement être un poète ou un truc dans le genre. Ça aurait pu être très différent de son frère et au final, ils ne font pas grand-chose. Et c'est dommage. L'acteur est très bien en plus, donc ce n'est pas vraiment un problème que j'ai avec. Je ne sais pas s'il a fait d'autres trucs. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Cet acteur, je ne l'ai pas trop vu. C'est vrai. Et je trouve que Tolkien, il a fait de Faramir, en tout cas dans les livres, un personnage un petit peu au-dessus de son temps, un peu comme les rois d'autrefois parce que Faramir, c'est l'un des seuls humains qui a refusé l'anneau. J'aurais le verrait par terre, il ne le prendrait pas. Alors que là, dans les films, ça c'est les deux tours, il a quand même cette hésitation, il le ramène à Osgiliath pour le ramener à son père, alors que dans les livres, c'est catégorique, c'est un peu... Il est plus virtueux, je trouve. On peut le voir devenir le sort de premier ministre d'Aragorn. Ça a du sens quand tu lis les livres. Tu sens que les deux vont très bien travailler ensemble. Ça se ressent. C'est ça. Alors que là, je crois qu'ils n'ont même pas de scène ensemble, Faramir et Aragorn, dans... La scène de son couronnement où il fait un signe de tête, c'est tout ensemble. C'est tout. C'est un peu dommage. Est-ce que vous aimez les manigances de Gollum pour se débarrasser de Sam ? Là encore, ce n'est pas dans les livres. Il n'y a pas de moment où Gollum met des miettes sur la tenue de Sam pour faire croire qu'il a tout mangé. Je comprends personnellement parce que je me dis que ce ne serait pas passé grand-chose sans ça. Il n'y aurait pas eu vraiment de tension dans le film. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu bête. Je n'arrive pas à imaginer Frodon être aussi cruel avec Sam, même avec le contrôle, même avec l'anneau. Je n'arrive pas à me dire... Et même juste, je n'arrive pas à me dire que Sam ferait demi-tour. Sam, il voudrait qu'on le pousse limite. Il ne partirait pas. Tu vois, c'est comme un chien que tu essaies d'abandonner. Il continuerait à te suivre. Je n'arrive pas à avoir ce moment où je me dis Sam va te faire demi-tour. Il va faire quoi ? Il va faire demi-tour et rentrer à la compte et à pied, c'est ça ? Je comprends les raisons d'un point de vue scénaristique, mais j'ai du mal avec la logique vis-à-vis des personnages. Oui, c'est pour ajouter un peu de tension narrative, je pense. Je comprends le choix. Comme tu dis, il ne se passerait pas grand-chose, mais ça montre un Frodon vraiment assez insensible et au final, un Sam un peu faible qui accepte finalement ce qu'on lui dit, alors que, comme tu dis, je suis persuadée qu'il ne partirait pas. Il serait encore là. Jamais, jamais, il ne quitterait Frodon. C'est son tour un peu. Donc, jamais, jamais, il le quitterait. Surtout que Gandalf lui a fait jurer de ne jamais le perdre de vue. C'est ça. Moi, j'ai personnellement beaucoup de mal avec tous les passages de Frodon et Sam dans le film, mais c'est dans le livre déjà, moi, c'est des passages qui ne me touchent pas ou peu dans Le Cire des Anneaux. J'ai déjà du mal quand je lis ces passages-là. Et c'est vrai que dans le film, c'est pareil. Pour moi, je trouve ça très long, en fait, tout le jeu entre eux, enfin, toutes ces espèces de trio amoureux qui sont Frodon, Gollum, Sam. Moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne le moins bien dans la trilogie de Jackson. En tout cas, d'un point de vue de spectateur, c'est ce qui m'intéresse le moins, alors que c'est vital dans le... Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Mais tu vois, moi, c'est en termes de rythme, ça me fatigue. Donc, voilà, mais je suis plus là pour le côté. J'aime bien le concept du mec qui porte son fardeau et qui est obligé d'aller au bout de sa mission. Oui. Et je trouve que plus ça avance, plus ça... En fait, c'est aussi le côté émotionnel grâce à Sam. C'est vrai que si tu enlèves Sam, je pense que là, on se retrouverait encore plus avec un problème parce qu'on n'aurait pas le côté émotionnel, je pense. Aragorn récupère enfin son épée. Très bonne idée d'adaptation puisque dans le livre, normalement, Aragorn obtient son épée dans la communauté de l'anneau, donc assez rapidement. il a re-Géowyn au passage. La pauvre. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux qu'Aragorn récupère son épée juste avant de devenir roi que plutôt de la voir pendant tout ce temps parce qu'en plus, dans le Aragorn de Peter Jackson veut clairement... En fait, il est beaucoup moins intéressé par devenir roi que le Aragorn des bouquins, non ? Oui, exactement. Dans les livres, Aragorn sait que la finalité c'est qu'il va être roi alors que dans les films, il passe d'un rôdeur qui a honte de s'aligner finalement parce que Isildur, c'est celui qui a fait en sorte que l'anneau perdure. Il ne l'a pas jeté dans le feu, il a un peu honte de s'aligner. Et moi aussi, je trouve que c'est une super idée de faire en sorte que Narzile soit forgée à ce moment-là parce que c'est un peu un moment crucial pour Aragorn. C'est là où il va aller du coup rencontrer les morts et qu'il va prendre sa responsabilité de futur roi et qu'il va un peu embrasser son héritage en fait, finalement. Tiens, tu parlais de points faibles Lloyd tout à l'heure. Je trouve que de très loin, le plus gros point faible de la trilogie, c'est les scènes avec les esprits des anciens avec l'armée des morts. C'est les scènes avec l'armée des morts. Et d'ailleurs, Peter Jackson détestait tellement le concept de l'armée des morts qu'il a failli l'enlever du film et le remplacer par quelque chose d'autre. Mais il s'est dit que les fans allaient s'énerver. Donc il a fini par le laisser. Ce n'est pas une mauvaise idée la partie de l'armée des morts, c'est juste que c'est assez peu travaillé. Malheureusement, on aurait voulu en savoir plus. On n'a pas le contexte en fait. Le contexte est dans les livres, mais il n'y a pas de contexte. C'est un peu dommage parce que c'est un peu la carte de Joker d'un coup qui offre. Voici mon atout, tu ne peux rien faire. Mais pourtant, c'est intéressant. En tout cas, il y a toute la séquence qui est géniale visuellement avec cette espèce de tombereau de crâne qui tombe. Oui, les catacombes. Oui, c'est super. Par contre, je n'aime pas le côté fluo des esprits. Le vert, tu veux dire ? Oui, le vert. C'est vert fluo. C'est Ghostbusters. C'est Ghostbusters, exactement. Ça ressemble à Slimer. Moi, je trouve, on va croire que je ne fais que de bâcher le film, mais je trouve ça dommage aussi que l'armée des morts à la fin, au niveau de la bataille, ils arrivent et hop, ils sauvent un petit peu la galerie. C'est vraiment eux qui vont faire en sorte qu'ils remportent la victoire. Alors que dans les livres, ils vont aider Aragorn, Légolas, Gimni et la compagnie grise d'ailleurs, uniquement à vaincre les corsaires d'Oumbar. Oui, exactement. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ça diminue les roirines puisque la bataille est gagnée grâce aux roirines alors que dans le film, il les a utilisées un peu en mode de Wusex Machina. C'est eux qui vont sauver tout le monde. Donc, j'ai du mal à comprendre puisque Peter Jackson n'aimait pas tellement l'idée des morts et il leur donne plus d'importance qu'ils avaient au départ. Ça, je trouve ça un peu dommage. Oui, il passe un coup de canard WC dans Minas Tirith, là, c'est magnifique. Oui, bah oui. Vous les enrouleriez pour se battre. Ils ne croient en rien et n'obéissent à personne. Ils obéiront au roi du condamnage. Endurer la flamme de l'ouest forgée avec les fragments de Narzil. Sauron n'aura pas oublié l'épée d'Hélendil. La lame qui fut brisée doit retourner à Minas Tirith. Les orques commencent à catapulter des têtes et des rochers sur Minas Tirith pendant que Dénéthor dit à tout le monde d'abandonner leur poste. Les Nazgûl débarquent. Gandalf fait du kendo avec son bâton. Quelqu'un peut me dire l'histoire derrière Grond, la tête de loup ? C'était un loup qui appartenait à Morgos ou un truc comme ça, non ? Alors, Grond, c'est en fait le nom de la masse qui appartenait à Morgos. C'est son arme en fait. C'est l'arme contre laquelle il s'est battu avec Fingolfin. Ah, d'accord. Voilà. Et il y a des théories, il n'y a pas vraiment d'écrit là-dessus sur le pourquoi ça s'appelle vraiment Grond. Je pense que c'est plutôt en hommage du coup au Seigneur des Ténèbres. Mais il y a certaines personnes qui pensent que comme Morgos était gigantesque, sa masse a peut-être été reforgée pour en faire Grond le loup, en fait, la tête de loup. Mais il n'y a pas d'écrit là-dessus, c'est plutôt des théories. Ah, ok. C'est marrant, la plupart des gens qui ont vu que la trilogie ne savent même pas qu'il y a pire que Sauron. Oui. Il y a bien pire que Sauron. Oui, Morgos, c'est le mal absolu comme on n'a jamais imaginé. C'est terrible. Frodon fait face à Arachné et je me dis que c'est sûrement pour ça que Sam et Frodon ont été séparés. C'est sûrement pour que Frodon soit tout seul face à Arachné et qu'ensuite Sam vienne le sauver. Oui. Moi, oui. Je pense que tu as raison. là-dessus, d'ailleurs, le travail sur l'animation de l'araignée est incroyable. C'est toujours aussi efficace quand on regarde ça 20 ans après et je trouve que c'est une des meilleures séquences de l'art que Sam et Frodon, c'est cette rencontre avec l'araignée. Arachné, elle s'appelle de nos jours. Sa nouvelle traduction, c'est Arachné. Moi, je dis encore Shilob parce que c'est dans les livres. Moi, je les ai lus en anglais donc j'ai toujours dit Shilob. C'est Arachné sinon la version. Arachné, oui. Je suis d'accord. Sam, c'est son moment de gloire en fait. À ce moment-là, c'est peut-être le seul point positif de leur séparation, c'est que Sam, ça va être vraiment son moment de gloire où il va combattre Shilob et c'est vraiment une scène je trouve vraiment cool. Sam, c'est le personnage vraiment génial. J'adore justement la scène où il arrive et le plan où c'est juste sur lui et son épée de dos comme ça qui arrive. Je trouve que c'est très marquant. Il faut savoir que les araignées, c'est le pire cauchemar de Peter Jackson. Il déteste ça et donc il a créé lui-même cette araignée en la basant sur les araignées qui lui faisaient le plus peur en fait. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément le genre d'araignée que j'imaginais parce qu'on dirait une sorte de tarantule ou de nord de migal plutôt. Et je ne sais pas pourquoi moi quand je lisais le livre j'avais plus cette araignée avec des longues pattes plus très araignées cartoonesques un petit peu et lui il a été te choper une grosse araignée bien grasse. On sent qu'elle a mangé pas mal de gens cette araignée. Et puis ça refait le lien en fait avec Bilbo le Hobbit puisque c'est dans Bilbo qu'il y a l'affrontement avec les araignées et donc ça fait encore une transition parce qu'il y a quand même pas mal de transition entre Bilbo et puis entre Frenon et ça refait une assez rigolote de retrouver les fameuses araignées qui sont assez inoubliables dans Bilbo qui sont ses filles qui sont ses filles oui c'est les filles de Shilob et d'ailleurs les araignées de la forêt noire se font capables de parler alors que Shilob elle n'en est pas capable donc elle est vraiment dotée de facultés limitées à un insecte en fait elle est guidée que par son instinct de manger et elle a quasiment entre guillemets aucune intelligence et Shilob descend de la grosse araignée qui avait mangé l'arbre c'est ça une goliante c'est vrai que c'est vague quand je dis ça comme ça c'est elle qui a mangé l'arbre on s'est obligé de faire vague parce que si je me mets à expliquer du style Marion j'ai pas fini mais bref j'adore cette scène je trouve que c'est du pur Peter Jackson Peter Jackson est très bon pour ce genre de scène scène de tension avec des trucs dégueulasses et des insectes comme il peut faire dans King Kong par exemple la scène de King Kong où ils se battent contre des insectes pendant 20 minutes on sent que c'est ça qui se fait aspirer la tête là par un verre affreux dégueulasse Lâche le sale monstre Get away from her you bitch Denethor décide de brûler son fils encore vivant c'est vraiment une drama queen et donc Gandalf le tue on est d'accord c'est Gandalf qui le tue à coup de grippoil on est d'accord il s'est servi de grippoil comme d'une arme bah oui totalement bah ouais le cheval parce qu'il y a tout un truc sur le cheval qui est intelligent aussi non grippoil c'est un cheval il s'est pousse qu'un cheval il a sa propre vie grippoil c'est vrai et donc il se transforme en torche humaine et tombe du haut de Minas Tirith je trouve ça ridicule personnellement moi je trouve ça cool tu trouves ça cool bah ouais quand il court et puis avec la musique tu sais combien de temps tu peux courir en prenant feu oui non mais ça c'est ok mais il court avec la musique et puis avec les mots de Gandalf ainsi péri Dénéthor en fait le gros problème c'est peut-être parce qu'on connaissait pas assez Dénéthor qu'il y a pas vraiment de on dit bon tant mieux qu'il soit mort celui-là parce qu'il était chiant tu vois on a pas forcément ce côté ce côté genre ah il y a un si mort Dénéthor c'est vrai qu'il a une telle vie Dénéthor une vie tellement importante puis c'est il y a tout un arc que c'est Gandalf chef de guerre t'en as parlé tout à l'heure quand il se bat sur les rempas avec son ouais ce qui est super d'ailleurs avec son bâton et tout enfin le retour du roi c'est vraiment pour moi c'est le moment où Gandalf c'est wyzing c'est du grand spectacle à tous les niveaux même pour Gandalf voilà c'est ça et du coup puisqu'après cette séquence-là Gandalf va encourager les troupes à tenir malgré l'ouverture des portes donc il y a aussi tout un côté avec son cheval qui court partout c'est le capitaine de la ville quoi qu'il arrive je te dis heureusement que Gandalf était là parce que les bandoriens auraient vite été perdus c'est clair il tient le truc à bout de bras oui puis ce qui est rigolo dans le Seigneur des Anneaux c'est que quand même ça ne passe que par des leaders charismatiques c'est-à-dire qu'il faut des fortes personnalités pour faire un Théoden un Aragorn c'est ça et dans la en tout cas même Bromir qui a une forte personnalité et on voit que les hommes le monde des hommes il y a tout un côté où les mondes des hommes sont dominés par des fortes personnalités non c'est assez intéressant parce que Théoden n'est justement pas une forte personnalité quand on le rencontre il est sous le contrôle de Saint-Roman et c'est que enfin dans le film en tout cas et c'est que c'est que ensuite qu'il reprend le contrôle et que là ça devient un mec charismatique ouais mais il y a une scission entre son neveu et lui dans le film et on voit que Théodred avec ses gros sourcils ça il déconne pas Théodred ça rigole pas du tout je crois qu'il ne doit pas sourire une seule fois des deux films Théomer Théomer pardon et après ça devient et après ça devient The Boys donc oui c'est un personnage qui ne sourit pas beaucoup mais c'est le pendant enfin c'est le successeur parce que il est présenté forcément comme ça j'ai lu un truc qui dit que dans le film apparemment on dit à un moment que c'est peut-être Eowyn qui va hériter dans le film oui il lui dit ça quand on est à Dunarro oui c'est vrai juste la veille de la bataille il lui dit oui en gros j'ai pris mes dispositions tu vas me succéder en fait c'est enfin ouais normalement c'est Eowyn en tout cas dans le film mais c'est pas du tout ça dans les livres donc on sait pas peut-être qu'à la fin du film c'est elle qui est reine de Gondor de Rohan pardon peut-être ouais Gandalf a une rencontre avec le roi sorcier et se fait briser le bâton je me rappelle que c'était une des grosses scènes qu'ils avaient vendues quand il y a eu la version longue tu vois genre ouais il y a eu une confrontation entre le roi sorcier et Gandalf et tout on va sortir le popcorn et en fait c'est juste boum il lui casse le bâton et après ça explique pourquoi il a pu son bâton dans les scènes d'après et je trouve cette scène hollywoodienne pas forcément dans le bon sens du terme c'est à dire qu'elle ils se sont dit ah ce serait bien que le roi sorcier rencontre Gandalf quand même mais il savait pas quoi faire avec l'idée en fait donc il n'y a pas grand chose à part brisage de bâton et on passe à autre chose heureusement que la scène la plus cool de l'histoire est juste après ah oui c'est dommage parce que la scène entre Gandalf et le roi sorcier elle est super courte alors qu'il me semble qu'ils n'ont pas vraiment une confrontation dans le livre mais ils ont une espèce de ils s'aperçoivent ils s'aperçoivent ouais il me semble mais ouais je trouve elle un peu courte et je vais pas dire elle sert à rien mais presque bah c'est le fanservice enfin je pense que putain de Jackson il fait du fanservice et il fait partie des gens qui peut-être devaient fantasmer un fight ah oui c'est ça et voilà je pense qu'il fait plaisir aussi aux fans qui aiment bien ce truc de fanservice mais c'est vrai que je sais plus qui disait ça pour le premier épisode qu'on a fait sur la communauté de l'anneau que la représentation des pouvoirs pour les magiciens dans le film dans les films c'est un peu compliqué parce que dans les livres c'est suggéré plus qu'autre chose en fait il n'y a pas vraiment de bouclier il n'y a pas vraiment de boule de feu comme ça Roman il peut balancer au début du film il n'y a pas vraiment tous ces moments là c'est dans Jons et Dragons enfin ouais on sent qu'il y a une inspiration qui est autre là ouais ouais bien sûr tu crois que c'est D&D toi pour toi c'est Donjons et Dragons qui a inspiré bah il fait partie de toute façon c'est dire il faut que nos magiciens balancent des boules de feu ouais enfin de toute façon Donjons et Dragons et puis après Warhammer c'est des itérations du Serien des Anneaux et des mélanges de pas mal de choses donc c'est du Swadon Fantasy et ça évidemment une grosse 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 inspiration de Tolkien mais à la sauce américaine ils vont juste adapter ce qu'ils voulaient c'est assez rigolo d'ailleurs donc oui il y a tout un côté on est totalement dans l'imaginaire de la magie et des films des grands films de fantasy des années 80 aussi parce qu'on retrouve du Willow il y a le combat des sorcières dans Willow bah bien sûr en morphing le morphing donc on est dans cette vision là de la fantasy très années 80 puisque dans les années 90 il n'y a quasiment plus de films de fantasy le roi en débarque et Théoden fait le meilleur speech de guerre de l'histoire c'est un peu difficile pour Aragorn de suivre ça après d'ailleurs je mets au défi quiconque de ne pas avoir des frissons devant cette scène c'est peut-être ma scène préférée de la trilogie je pense la charge d'héros irime le coup de l'épée contre les lances c'était une idée de l'acteur d'ailleurs de taper et ça ça ajoute encore énormément les gens avaient applaudi-moi au cinéma quand j'avais vu cette séquence là il y a deux scènes pour moi en termes d'épic dans le film qui sont hyper fortes il y a celle-là évidemment avec le à mort à mort à mort et puis après la charge avec la musique et là pour moi la deuxième séquence qui me fait toujours un effet fou c'est le moment où les olifants arrivent le moment où on voit ce plan avec le le conducteur de l'olifant qui souffle sur sa corne t'entends la corne et là tu vois le visage des acteurs et moi à chaque fois j'ai le frisson je me dis mais waouh enfin je m'imagine totalement le truc où tu te dis c'est pas possible et ça pour moi à chaque fois ça fait cet effet là quand ils arrivent les olifantes je me dis c'est pas possible c'est c'est pas possible et d'ailleurs dans la version longue j'aime beaucoup parce qu'ils mettent en avant les deux lieutenants de Théoden qui sont Gamelin et puis il y en a un autre donc on les voit Gamelin soit qui sonne la corne le corps soit qui avec sa flèche il y a toute une séquence où Gamelin évite une patte de l'olifant et puis avec son arc tire sur les sur les sur les les archers dessus et je les trouve super ces deux personnages qu'on voit pas beaucoup mais qui sont vraiment les deux fidèles jusqu'au bout du roi et c'est vrai que cette seconde charge pour moi c'est incroyable t'as la première qui est dingue mais la charge contre les olifants qui est pour moi la charge où tu files vers la mort à chaque fois moi j'ai des frissons aussi je vous conseille d'écouter le passage lu par le professeur Tolkien de cette scène la charge des roi rim parce qu'il a pas lu grand chose on a pas beaucoup d'extraits sonores de lui en train de lire le seigneur des anneaux mais il a fait la charge des roi rim et franchement je vous conseille il y a une vidéo qui met la voix de Tolkien sur les scènes de Peter Jackson et tu te dis là c'était la perfection coucou c'est le Sofiane du futur je suis désolé mais on a eu un petit problème dans l'enregistrement et donc on a perdu une ou deux minutes de discussion autour de la charge des roi rim vous inquiétez pas on a pas dit de mal à mon avis c'était plutôt dithyrambique je me rappelle pas du tout ce qu'on a dit je vais pas vous mentir parce que j'enregistre ça trois semaines plus tard donc voilà en attendant je vais vous chanter une chanson City of Stars non je déconne allez on y retourne bon épisode donc ils doivent faire face aux Zara Dream et leur Moomakil géant c'est trop cool il y en a un qui a une grande chaîne attrapée et ça c'est trop de la classe c'est très très bonne idée la manière dont ils ont transformé ces éléphants géants en armes en fait je trouve je sais plus si c'est dans les livres ce genre de détails comme la chaîne non c'est pas dans les livres t'imagines Tolkien Tolkien qui dit il y avait une grande chaîne et il tuait tout le monde ce serait bien non il me semble pas alors ils sont décrits avec un attirail en fait de guerre des éléphants de guerre mais il n'y a pas des détails à ce point là et d'ailleurs les roherines ils ne chargent pas du tout les éléphants dans le livre en fait les chevaux ils en ont peur et du coup c'est un peu moins une pique pour le coup parce que non ils ne chargent pas les éléphants et c'est des archers gondoriens je crois que ça s'appelle les morts fond un truc comme ça qui s'occupent de tirer dans les yeux des éléphants en fait l'armée du Gondor elle n'existe quasiment pas dans les films c'est un truc qui n'existe pas parce que Gondor c'est quand même un très grand pays avec des régions différentes et tout des régions qui ont des armures différentes des styles différents et ça on ne le voit pas du tout dans les films c'est un peu dommage le roi sorcier attaque Théoden et Éowyn le défend avec style elle coupe la tête de la bestiole en deux secondes elle a une super épée visiblement on a une scène très intéressante parce que dans les livres c'est une surprise que Éowyn soit sur la bataille mais c'était impossible à retranscrire à l'écran sinon ça aurait été le Hobbit le plus con de l'histoire Mary il n'est même pas capable de reconnaître Éowyn alors qu'il la connait et donc ça c'est un changement qui est quand même assez logique je trouve vis-à-vis de ça parce que c'est vrai que s'il lui avait mis une fausse barbe ou un truc dans le genre ça aurait été un peu ridicule oui complètement en fait dans le livre on ne se rend pas du tout compte que c'est Éowyn Tolkien nous présente un nouveau personnage du nom de Dernhelm un truc comme ça et jusqu'au moment en fait où elle enlève son casque et on se rend compte qu'elle se bat en fait contre le roi sorcier c'est la séquence féministe du film l'instant vous voyez Tolkien il est féministe c'est voilà c'est le moment c'est le moment féministe du film lui il a dû connaître en plus je pense ça étant donné qu'il partait à la guerre il a dû connaître les femmes qui restaient à la maison et qui elles avaient envie de se battre il a dû en connaître j'imagine je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un personnage comme Éowyn qui se retrouve mais en même temps Éowyn c'est une héroïne de la mythologie enfin comme on en a eu des centaines c'est pas forcément un truc féministe c'est juste que des femmes comme elle il y en a eu des tonnes des personnages comme elle évidemment Tolkien de toute façon on a bien eu Jeanne d'Arc qui était un vrai personnage mais on a eu Jeanne d'Arc en France par exemple qui est un peu comme Éowyn ouais et puis de toute façon Tolkien il répond il répond à d'autres mythes et dans d'autres mythes il y a souvent comme tu l'as très bien dit des guerrières même dans la mythologie grecque avec Athéna l'une des plus connues et c'est vrai qu'il fait forcément référence à ça et puis d'un point de vue plus contemporain pendant la seconde guerre mondiale c'est les femmes qui ont aussi beaucoup travaillé à l'effort de guerre puisque Londres a résisté pendant la seconde guerre mondiale et donc une partie des hommes était au front et les femmes ont aidé l'effort de guerre donc infirmière à produire des armes à faire aussi les postes des hommes donc il y avait ce côté ce côté là après moi je pense que surtout Tolkien répond à de mythe en mythe ouais et il veut créer son propre mythe donc il s'inspire forcément des plus anciens mais dans le film de Jackson c'est pour moi voilà c'est clairement une séquence la séquence où elle enlève son casse qui a dit je ne suis pas un homme I am no man voilà et c'est une séquence géniale d'ailleurs elle est excellente Miranda Otto dans cette scène là encore je te mets au défi de ne pas serrer le poing en faisant yeah là on entre encore dans les scènes où tu as envie de taper dans les mains quoi mais c'est vrai qu'en fait il y a peu de scènes dans le cerne des anneaux de Jackson où on voit des femmes fortes se battre il y en a évidemment il y a Arwen qui affronte les Nazgûl dans une séquence que j'adore quand on venait le chercher enfin voilà c'est une séquence géniale et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit que Game of Thrones a totalement digéré ça et a totalement changé la chose en mettant des femmes guerrières avec Aria Brienne voilà tout à fait et ça c'était c'était pas une première quand on lit de la fantaisie puisque ça il y a toujours eu des personnages féminins forts dans la fantaisie mais à l'écran ça changeait et ça c'était plutôt innovant Eowyn pour moi c'est l'archétype de la femme guerrière la chute Maïden je trouve que c'est un personnage hyper complexe et que dans le film c'est peut-être un petit peu moins retranscrit aussi parce que bon elle se fait larguer entre guillemets par Aragorn hop allez moi je vais à la guerre ensuite elle se met avec Faramir alors que je trouve que c'est un personnage qui se débat beaucoup avec les contraintes de la société dans laquelle elle vit et elle se débat aussi avec ses propres impulsions à elle en fait je trouve que c'est vraiment un personnage hyper intéressant alors j'ai vu beaucoup de critiques parce qu'en fait Eowyn après les événements après la guerre elle reste pas femme guerrière en fait elle va se marier avec Faramir ils vont régner régner entre guillemets aussi en utilien et elle va devenir en fait une guérisseuse et une jardinière et les gens ils trouvaient que c'était un peu anti-féministe alors que moi je trouve personnellement que c'est selon le point de vue de Tolkien c'est une des renommées les plus grandes parce que Sam c'est un jardinier et en fait dans les livres aussi Aragorn il est toujours décré avec ce côté sensible parce que justement c'est un guérisseur donc elle devient un peu les comment dirais-je les deux héros en fait du Seigneur des Anneaux Aragorn elle devient ça en fait à la fin c'est sa conclusion c'est qu'elle avait pas besoin d'être une femme guerrière pour être ce qu'elle est en fait surtout qu'il n'y a plus de guerre donc c'est pour rester femme guerrière alors qu'il n'y a plus de guerre on aurait pu aller dans l'armée est-ce qu'ils ont besoin d'une armée après au bout d'un moment c'est ça le quatrième âge en fait c'est tellement la porte ouverte on sait pas vraiment ce qui va se passer on se dit il y a juste une seule fois où Tolkien a voulu y retourner il avait écrit un petit passage un petit même pas un chapitre ou un truc comme ça d'une histoire qui se serait passée dans le quatrième âge et qu'en fait c'est pas le retour de Sauron c'est plus qu'il y a une sorte de secte il y a des humains qui ont fait une secte autour de Sauron et que donc ils font des sacrifices et des trucs comme ça et au bout de quelques pages Tolkien s'est arrêté il s'est dit non en fait ça m'intéresse pas de faire une suite au Seigneur des Anneaux ça sert à rien surtout que c'était une suite hyper déprimante et sombre parce qu'en fait le mal ressurgit alors que ça compromet complètement tout ce qui s'est passé avant ils ont combattu le mal ils ont réussi à s'en débarrasser et au final je crois que c'est une centaine d'années après parce que c'est sous le règne du fils de Aragorn et le Daryon le mal ressurgit mais sous d'autres formes et en plus c'est les hommes qui causent le mal là pour le coup ça fait vachement écho à notre société je sais qu'il aime pas quand on dit que ça fait écho à notre société mais là quand même ah oui il détestait il détestait les allégories ouais voilà pauvre fou aucun homme ne peut me tuer meurt je ne suis pas un homme Gandalf fait un magnifique monologue sur la vie après la mort en fait Peter Jackson a repris un passage du tout dernier chapitre et il l'a donné à Gandalf et je trouve que ça te ça te fait une sorte de condensé un petit peu de la magie de Tolkien je trouve qu'il a avec les mots pour nous parler de la vie après la mort comme ça mais en fait il nous parle plus de la nature plus que d'autres choses et ça on ressent vraiment son amour de la nature pour lui la vie après la mort c'est l'herbe c'est les arbres c'est les rivières enfin c'est comme ça qu'il imagine la vie après la mort oui complètement moi c'est une aussi de mes scènes préférées je trouve que la musique dans ce passage est sublime la tête de Pipin c'est vraiment un passage que j'adore et c'est vrai comme tu dis on sent un peu la patte de Tolkien dans ses paroles c'est très beau quoi j'aime beaucoup et ça te fait toi-même un peu relativiser sur la mort tu as l'impression que en fait c'est pas si grave de mourir il y aura un après tu seras dans la lointaine contre l'éverdoyante Laura Adler partout en fait tu as l'impression que quand tu meurs finalement tu vas à Valinor alors que Pipin normalement il n'ira jamais là-bas mais tu as l'impression que oui tu finis au pays des elfes en fait d'ailleurs dans Rings of Power bon je reviens là-dessus vite fait quand Galadriel passe dans le premier épisode ou deuxième je sais plus passe pour aller à Valinor et qu'on voit le rideau grisat et tout je trouvais que ce passage-là il était hyper bien retranscrit quand elle est en bateau et qu'elle va pour rentrer au Terre du Mortel je trouvais que ce passage était vraiment beau c'est là où elle nage tout un continent ah oui oui ça c'est après c'est ce que je lui disais Aragorn arrive et met un coup de canard-wessé dans Minas Tirith et Legolas surfe sur un olifant tiens bah parlons de Legolas et de Gimli est-ce que vous aimez bien leur arc si on peut appeler ça un arc parce que ah bah c'est drôle Legolas il a un arc je suis vraiment pas fan de ce qu'ils font avec Legolas c'est-à-dire de le transformer en mec qui surfe sur des moumaquils et des trucs comme ça c'est là où je me dis là c'est vraiment too much à ce niveau-là mais quand t'es gamin c'est génial quand t'es ado c'est genre c'est trop cool ouais bah parce que c'est un personnage plutôt discret en fait Legolas dans le Serre des Anneaux dans les bouquins aussi beaucoup moins stylé que dans les films donc c'est intéressant ils ont été malins Rando Bloom c'était le beau gosse de l'époque ils ont totalement assumé le côté beau gosse dans Rando Bloom ils ont joué dessus avec de l'humour et puis c'est vrai qu'il y a une vraie amitié entre Legolas et Gimli et moi je la trouve assez rigolote puisque c'est assez moderne et ça préfigurera après ce genre de blague dans Marvel typiquement entre guillemets c'est vrai c'est vrai que c'est l'humour très et si on revient à ça avant on est dans un espèce de comment on appelle ça c'est rigolo parce qu'ils jouent avec le côté actionneur donc des films d'action la mode des films d'action des années 80 d'avoir un duo de personnages rigolos type L'âme Fatale type 48 heures et du coup il y a ce côté du duo d'action rigolos qui sortent des punchlines qui font des concours avec des moments d'amitié et je trouve que c'est assez moderne et puis ça en fait il y avait quand même un besoin de mettre de l'humour il faut des séquences un peu où on respire et le personnage de Gimli et Mary Pippin servent aussi à ça ces moments de respiration où on peut rigoler un petit peu et ça marche évidemment bien puisqu'il travaille puisque Tolkien a créé finalement les nains il travaille assez en tout cas Peter Jackson a totalement digéré tout le côté pop culture qui s'est développé entre les elfes et les nains qui ont été une espèce de rivalité on en parle dans le Céant d'Anneau mais c'est très subtil dans le Céant d'Anneau comment c'est mis en scène à part dans le Bibolo Hobbit où il y a quelque chose comme ça mais sinon ça a été joué et joué et rejoué dans tout ce qui est Donjons et Dragons Warhammer et d'autres oeuvres de fantasy c'est assez intéressant c'est que je sais plus qui disait ça au premier épisode que Gimli en fait était devenu un nain de Donjons et Dragons dans les films oui tout à fait plus qu'un nain de Tolkien oui largement oui parce que les nains de Tolkien il y a une vraie poésie il y a quelque chose et c'est vrai que moi je pense que par contre le nain de Gimli ressemble plutôt au nain de Bilbo Lobbit il y a un côté assez léger chez les nains de Bilbo à part le roi des nains qui rigole pas trop mais sinon les autres il y a un côté très léger et d'ailleurs il a repris totalement ce truc là dans The Hobbit c'est vrai que les nains chez Tolkien ils sont plutôt assez nobles assez sérieux et là on nous présente souvent des co-micro-élifs en fait dès qu'on voit un nain moi j'aime beaucoup l'amitié entre les Golas et Gimli je trouve que leur relation elle va bien il y a une espèce de petite alchimie aussi je trouve entre les acteurs mais c'est peut-être dommage que Gimli au final il est résumé à être rigolo et être un petit peu balourd en fait et à les Golas il est résumé à ses légolaseries il est stylé il fait des acrobaties et tout c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage de les avoir résumé à ça c'est des personnages qui aussi sont là pour satisfaire des spectateurs donc les Golas c'est les spectatrices de l'époque je pense c'est clairement les ados et puis un peu on va dire pas les beaufs mais on va dire ceux qui aiment bien les black grass et puis tout le côté geek qui assume ce côté parce qu'il y a tout un côté très geek assumé chez Jackson et je pense que Gimli il incarne totalement ce truc là t'as envie de passer des soirées avec eux à boire des bières il y a un peu ce délire là à la fin parce que tu feras peut-être pas forcément avec Aragorn par exemple on voit un tout petit peu la maison où Faramir et Eowyn se rencontrent mais c'est beaucoup moins développé que dans les livres c'est à dire qu'on les voit vraiment tomber amoureux dans les livres apprendre à se connaître voir qu'ils ont beaucoup de points communs beaucoup de respect l'un pour l'autre il y a un côté chevalerie on est vraiment proche du roman de chevalerie Milady il y a un petit côté Milady j'ai mis une fleur sur mon épée c'est vraiment malheureusement j'étais un petit peu déçue quand tu lis le livre et que tu regardes les films après tu te dis ah mince c'est vrai qu'ils n'ont pas mis ça alors que je trouve que alors dans les films on voit Faramir et Eowyn à la fin au couronnement on les voit ensemble c'est un peu suggéré qu'ils soient ensemble ils se lancent des petits regards malheureusement ils auraient dû mettre un petit peu plus je trouve c'est vraiment pas assez développé on a l'impression que du coup elle s'est fait rejeter par Aragorn donc bon elle tombe dans les bras de Faramir et puis voilà alors que c'est pas du tout ça comme vous dites il y a une espèce de chevalerie de galanterie vraiment qui est mise en place par Tolkien et ouais c'est dommage que ça n'a pas été retranscrit un petit peu bon après c'est vrai que la tension était en train de monter dans le film je peux comprendre que du coup ils n'aient peut-être pas eu envie de rajouter ça en plus déjà que le film dure longtemps en fait le film aurait duré 5 heures si on avait vraiment tout mis c'est ça le problème je ne croyais pas que ça finirait de cette manière fini non le voyage ne s'achève pas ici la mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent alors vous les verrez quoi Gandalf voir quoi les rivages blancs Frodon est emprisonné dans la tour de Siritungol où une bagarre générale commence entre les orques alors ça c'est un truc qui revient régulièrement quand même parce qu'il y a deux bagarres générales entre les orques dans ce film et visiblement c'est assez pour que ça tue toute la tour ils s'entretuent tous entre eux c'est quand même pas mal dans le livre Sam utilise l'anneau pour se faufiler dans la tour mais là ça aurait été un peu étrangement qu'il le porte l'anneau parce qu'on nous explique bien dans le film que dès que tu portes l'anneau l'oeil te voit alors que c'est vrai que dans le bouquin il met l'anneau sans problème il n'a pas forcément d'addiction à l'anneau ensuite Sam est parfait voilà il n'y a rien à acheter chez Sam j'aime beaucoup les marques dues à l'anneau sur le corps de Frodon le petit détail comme ça de sa chaîne qui est en train d'entrer ah oui ça fait comme s'il brûlait qu'il avait un poids vraiment lourd sur les épaules c'est vraiment bien fait ça pour le coup tu sens que le porter ça le fait vraiment souffrir dans sa chair y compris dans l'esprit mais tu sens que c'est douloureux quoi de porter l'anneau ça c'est très très réussi tout le travail sur comment le personnage de Frodon est dévoré progressivement par l'anneau ce qui est dommage c'est qu'en fait peut-être on ressent on ressent pas assez cette mélancolie et cette lourdeur qu'il y a dans le livre à la fin parce que quand même à la fin du livre Frodon finalement il est détruit enfin il est dépressif un personnage qui est détruit en fait qui perd sa joie de vivre en sauvant en sauvant l'humanité donc il y a c'est moins fort dans les films que dans le roman mais c'est une très bonne idée visuelle de montrer qu'en fait Frodon plus on avance plus l'anneau le consume dans les films ils ont clairement dit que c'était une addiction comme la drogue en fait qu'ils voyaient ça vraiment comme une grosse addiction à l'héroïne en fait que ce soit les scénaristes ou Andy Serkis ou Willy Jowood c'est le mot qui revient tout le temps c'est addiction 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 et c'est vrai qu'on sent sur la fin que Frodon c'est un mec qui ok il a réussi à se sortir de son addiction à se sortir de tout ça mais il est resté il est meurtri il a perdu une grosse part de lui-même il y a une grosse part de lui-même qui n'est plus là ah oui c'est un peu comme les soldats qui retournent au pays oui tout à fait et puis ils sont frappés par le syndrome de stress post-traumatique c'est ça après ce qu'ils ont vécu moi je trouve que c'est vraiment ça et c'est sûrement ça d'ailleurs je pense puisque Tolkien il y a une forme de traumatisme de la guerre puisqu'il a perdu ses amis et puis il y a eu un traumatisme de toute une génération on ne se rend pas forcément compte mais c'est vrai qu'en Angleterre tous les nobles les jeunes hommes de bonne famille se sont tous se sont tous battus en fait se sont tous allés se battre la fleur au fusil et il y a toute une partie de la noblesse qui a été décimée en Angleterre donc il y a eu un espèce de traumatisme et la première guerre mondiale c'est un traumatisme pour les gens puisqu'il y a tellement de morts à l'époque qu'en France il y a toute une génération d'hommes qui meurent et c'est énorme enfin on ne se rend plus compte maintenant mais à l'époque il y a eu un avant et un après et ce qui explique aussi pourquoi la France ne voulait pas se battre poste une guerre mondiale tellement il y a eu un traumatisme et que les gens ne voulaient plus on est le pays qui a le plus perdu pendant la première guerre mondiale qui a le plus perdu d'hommes d'ailleurs pendant la première guerre mondiale ouais ouais le conflit s'est fait en France on a souvent tendance à l'oublier mais c'est vrai que c'est en France où ça s'est fait pas en Allemagne c'était dans nos tranchées à nous ouais ouais bien sûr et c'est vrai que pour toute cette génération de jeunes il y a un avant et un après il y a un traumatisme donc ce qui était pas vécu de la même façon poste souvenir mondial où on va dire que le narratif n'était pas du tout le même et on était encore dans autre chose mais du coup ouais je pense que Frodon fait aussi penser à ça c'est le retour du guerrier et bah il y a cette fin d'où sa mère puisqu'on peut qualifier la fin de Seigneur des Anneaux d'où sa mère elle a directement inspiré Georges R. Martin qui voulait un final proche du Seigneur des Anneaux mais oui la fin de sa mère aussi parce que quand on y pense au final Frodon il a échoué dans sa quête il n'a pas c'est vrai c'est pas lui qui a jeté l'anneau il n'a pas fait délibérément donc c'est aussi je pense dans ce cas-là la fin de sa mère il a échoué au dernier moment en fait bah oui mais comme Isildur comme Isildur comme ce que nous montre le film avec Isildur qui refuse et on voit que l'anneau en fait et c'est ça qui est génial dans le film c'est que c'est Gollum qui pousse lui-même l'anneau avec lui-même donc ça c'est une super idée parce que c'est ça d'ailleurs et puis voilà c'est la fin c'est le plus addict qui tombe De son côté Aragorn lance un défi à Sauron et décide de partir vers le Mordor avec les quelques hommes du Rohan et de Gondor encore en vie ils font face à la bouche de Sauron qui a littéralement une grande bouche c'est l'acteur c'est Bruce Pence c'est ça qui joue dans Mad Max Mad Max Matrix Revolution et un autre film super acteur l'attaque des clones non la revanche des Sith excusez-moi la revanche des Sith et il y a un truc où je ne suis pas vraiment fan de cette scène c'est que Aragorn le tue Aragorn qui tue l'envoyé on tue jamais le messager c'est une des règles numéro un de la guerre c'est tu tues pas tu tires pas sur le messager c'est vraiment c'est une des plus grandes règles avec on tire pas sur le médic enfin c'est pareil quoi tu tires pas sur le docteur c'est exactement la même chose et là il le décapite ça contredit totalement tout le personnage d'Aragorn en fait je pense que c'est pas une scène très réussie et je pense c'est pas anodin qu'elle a été coupée de la version cinéma cette scène ouais tu sens que ils étaient pas vraiment sûrs de ce qu'ils étaient en train de faire que ce soit non seulement avec le design du personnage ou avec cela dit il est marquant la grande bouche comme ça ah c'est une super idée visuelle je pense que c'est réussi d'un point de vue visuel mais ça sonne faux et puis ça ça alourdit en fait puis ça le prend vraiment de manière littérale la bouche de Sauron donc on va lui faire une grande bouche et l'oeil l'oeil qui brûle il doit être en haut de la tour tu vois c'est très très littéral par moments Peter Jackson ouais pour le coup ça fait un petit peu mauvais goût moi aussi je suis pas très fan du design ni de ce qu'ils font faire à Aragorn parce que c'est complètement hors personnage je trouve c'est pas lui quoi il ferait pas ça non il va pas se mettre à décapiter un mec comme ça ça c'est vraiment ouais ça fait comme tu disais actionneur actionneur années 80 ça oui c'est Conan t'as une espèce de référence à Conan t'es Choirzy quoi tu vois l'autre il envoie un message et Choirzy le décapite il a le côté très Conan dans cette séquence bon lui aussi il fait un super discours de motivation pour Frodon les Hobbits charge en premier et là en fait pour les gens qui étaient pas au courant il devait y avoir Sauron dans cette scène en forme elfique à l'origine qui le moment où Aragorn regarde vers l'oeil et qu'il entend hé les sars en fait c'était censé être l'apparition de Sauron en forme elfique comment c'est son nom déjà Anathar Anathar et Sauron en armure devait venir et se battre en 1 contre 1 contre Aragorn ils ont tourné toutes les scènes ils ont tourné tout ça et en fait ils se sont rendus compte que ça n'allait pas du tout qu'en fait comme je disais tout à l'heure le combat c'est pas Aragorn contre Sauron c'est Sauron contre la terre du milieu c'est pas Aragorn contre Sauron c'est pas The Rumble in the Jungle tu vois c'est pas Ali contre Frasier d'essayer d'en faire une grosse confrontation comme ça en un versus ça ne fonctionnait pas et en plus je sais pas j'ai toujours préféré qu'on ne voit pas Sauron d'ailleurs je pense que sans l'oeil ça aurait aussi mieux fonctionné c'est la grande idée du film la grande idée c'est que Sauron ne le voit pas il apparaît c'est que l'oeil c'est une super idée ouais j'ai pas besoin d'en savoir plus j'ai pas besoin de le voir j'ai encore moins besoin de le voir se battre contre Aragorn c'est vrai que d'avoir eu un petit flash où on le voit en forme Elphique et ensuite il se transforme en méchant Sauron ça aurait été cool dit comme ça mais dit comme ça on dirait que c'est un truc qu'on aurait mis dans Rings of Power tu vois ouais je suis tout à fait d'accord heureusement qu'ils n'ont pas gardé cette scène en plus elle est encore disponible on peut encore la voir et je trouve ça fait ça fait un peu kitsch ça se suit pas trop et ça enlève un peu la tension elle est en train de monter elle est en train de monter et là on nous met le combat final Aragorn vs Sauron alors qu'en fait la tension c'est est-ce que Frodon va faire la même erreur qu'il dure et il touche enfin à son but est-ce que Gollum va prendre l'anneau c'est ça en fait la problématique c'est pas Sauron et Aragorn en train de combattre je trouve ça bien heureusement qu'ils l'ont enlevé comme tu le dis il y a tellement de tension moi je suis largement bien plus pris par ce qui se passe dans la montagne du destin que par ce qui se passe dans la grosse bataille c'est la troisième grosse bataille qu'on se tape dans les films cette bataille elle est un peu moins mémorable il n'y a pas les chevaux qui chargent il n'y a pas les moumaquilles il n'y a pas les ourukai qui attaquent le mur il n'y a pas tout ça je trouve qu'elle est plus là pour nous dire c'est vraiment une excuse pour que l'oeil soit détourné et que en gros Frodon et Sam puissent se concentrer sur leur tâche et toute cette tension avec Gollum qui se bat et il lui arrache un doigt etc enfin je trouve que c'est largement plus intéressant que d'avoir Sauron contre Aragorn Sam parle de la comté puis porte Frodon qui est en pleine souffrance tout le monde pleure là c'est bon de toute façon c'est à partir de ce moment là que tu chiales et tu finis pas jusqu'à la fin c'est jusqu'à la fin c'est que des moments où t'as envie t'as les larmes qui te viennent quoi c'est fou les hommes de l'ouest meurent et leur destin est entre les mains d'une étrange créature mais ça va puisque les aigles arrivent ouais ils sont toujours là quand il faut Frodon refuse de détruire l'anneau c'est donc à Gollum de changer le monde dans les livres il sottit de joie et tombe sans faire exprès là c'est plus ou moins Frodon qui le pousse on va pas se mentir mais au moins c'est pas une grosse clé qui a construit Mordor on est d'accord tu mets pas une grosse clé et paf ça fait Mordor on est d'accord parce que là c'est l'oeil de Sauron qui explose et qui emporte l'intégralité du Mordor et des orques avec lui par où commencer bon déjà le gros changement c'est que donc Frodon et Gollum se battent plus ou moins pour avoir l'anneau et ils tombent tous les deux et là Sam arrive à sauver Frodon est-ce que vous trouvez que c'est mieux que Gollum qui est tellement heureux et tellement qui est fou de joie d'enfin avoir l'anneau il sottit il sottit et il glisse et il tombe ce que je me rappelle quand j'avais lu le livre entre la communauté de l'anneau et entre la sortie de la communauté de l'anneau et la sortie des deux tours j'avais lu les trois livres et je me rappelle que quand j'étais arrivé au moment où Gollum il tombe dans le trou comme ça sans faire exprès je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire parce que c'est pas possible qu'ils terminent le film comme ça c'est impossible qu'ils arrivent à terminer le film comme ça ça ne passera pas du tout les gens vont rigoler et au final ils ont fait un très bon choix mais c'est vrai que ça ça ne va pas forcément bien avec ce que Tolkien veut dire j'ai l'impression oui dans le livre ça passe très bien il tombe et voilà alors que c'est vrai qu'au niveau adaptation dans le film comme tu dis les gens je pense qu'ils auraient rigolé et j'ai lu qu'en fait à la base ils avaient voulu que les scénaristes voulaient qu'en fait que Frodon pousse délibérément Smeagol dans la lave alors il allait le tuer complètement il le poussait il récupérait l'anneau je suis contente qu'il ne l'ait pas fait parce que je trouve que c'est anti-Tolkien ça va à l'encontre de son personnage je suis vraiment contente qu'ils n'ont pas fait en sorte que Frodon pousse délibérément Smeagol dans la lave donc au final moi ça ne me dérange pas cette différence je trouve qu'elle est plutôt bien parce que ça montre que Frodon il est vraiment épris de l'anneau il devient un Smeagol il veut le récupérer c'est le mien c'est mon précieux tu ne l'auras pas je le reprends donc du coup on va se battre pour savoir qu'il aura ça je trouve que c'est plutôt pas mal C'est moi ou Frodon c'est le seul personnage à n'avoir tué personne dans les films ? Non il tue des orques à la Moria il tue des orques ? Ouais à la Moria il doit tuer des orques Ah à la Moria ouais c'est vrai non il se retrouve bloqué par le troll j'ai pas l'impression qu'il tue qui que ce soit il se fait bloqué par le troll des cavernes et il peut je crois qu'il tue je crois que Frodon ne tue personne je crois que c'est le seul parce que tous les autres tuent quelqu'un il me semble aussi qu'il tue pas je suis en train de réfléchir mais non la seule chose morte à cause de Frodon c'est son âme Frodon se réveille et la communauté est enfin réunie tout le monde se marre est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup cette saga ? je tiens à le dire voilà c'est tout une des plus grosses critiques de ce film c'est qu'il a une fin à tiroir on va s'amuser à les compter là c'est la première fin voilà il se réveille il voit la communauté ça pourrait se finir là-dessus première fin ensuite le peuple de Gondor célèbre son roi qui pousse la chansonnette il épouse Arwen l'agent Smith est très content tout le monde s'agenouille devant nos hobbits préférés deuxième fin est-ce que je peux ajouter un truc sur la chanson de Aragon ? vas-y je t'en prie en fait c'est pour les auditeurs ceux qui ne savent pas les paroles que Viggo Mortensen chante ce sont les paroles qu'a prononcées Hélène Dill donc son ancêtre quand il est arrivé en terre du milieu après la destruction de Numénor donc déjà il y a un hommage à ça et en plus dans la communauté de l'anneau on a Howard Shaw en fait qui utilise ce serment ces paroles lorsque la communauté est face à l'argonate si on entend bien dans les chœurs qui sont chantés et bien c'est les paroles que Aragon va chanter à la fin ce qui est plutôt sympa avec cette adaptation c'est que ok on s'est quand même vachement séparé de chansons et de poèmes qu'il y a dans les livres il y en a beaucoup plus des chansons et des poèmes c'est presque un des trucs qui va te sauter aux yeux si tu lis pour la première fois Le Seigneur des Anneaux c'est à quel point il chante souvent des chansons quand même ça leur arrive régulièrement et je trouve que quand même il a réussi à en placer par-ci par-là il y a celle de Pipin je crois que c'est Treebeard qui en chante une aussi dans les deux tours si je ne me trompe pas il chante une chanson de Tom Bombadil il arrive quand même à placer quelques petites chansons par-ci par-là alors que je pense que n'importe qui d'autre d'Hollywood qui aurait adapté Le Seigneur des Anneaux n'aurait très certainement mis aucune chanson dedans à mon avis la musique pour Tolkien c'est vraiment très importante tu dis quand on regarde les livres il y a que ça il n'y a que des poèmes et des chansons et quand on pense que son univers la terre Ardal a été créé en chanson je trouve ça super quand il pense que la musique est vraiment liée à tout l'oeuvre de Tolkien ils étaient en train de jouer du jazz et il y a Melker qui se pointe avec sa guitare et qui fait heavy metal et c'est comme ça qu'a été créé le monde exactement pas besoin de lire le cinéma rayon vous pouvez vous arrêter là c'est bon du coup ça va leur donner envie de le lire c'est sûr là en somme je n'ai le souvenir d'aucune nourriture ni du chant de l'eau ni de la caresse de l'herbe je suis je suis nu dans les ténèbres il n'y a aucun voile entre moi et la roue de feu j'arrive à le voir de mes yeux éveillés alors débarrassons-nous de lui une fois pour toutes allez monsieur Frodon je ne peux le porter pour vous mais je peux vous porter vous on retrouve la comté rien n'a changé pas de nettoyage nécessaire donc là normalement dans le livre c'est une toute autre histoire Saruman et Grima ont réussi à prendre le contrôle de la comté en coupant tous les arbres en volant toutes les ressources et en mettant tous les hobbits à l'esclavage c'est un peu une grosse caricature du nazisme en fait si on réfléchit même si je sais que Tolkien n'aurait pas aimé que je dise ça puis même pour te montrer à quel point ils sont méchants ils ont remplacé le moulin par un truc qui fait de la fumée donc c'est pas cool ça peut être vu comme une analyse de l'état de l'Angleterre après la seconde guerre mondiale ou après la première guerre mondiale mais bien sûr Tolkien n'a pas vraiment développé ce genre de sujet il dira juste non et c'est souvent cité comme l'un des chapitres les plus importants des livres pour son message en fait je trouve que c'est vrai que quand on le lit en fait quand on lit la première fois on peut se rendre compte que c'est un peu anticlimatique c'est genre il y a la résolution finale en fait tu crois que tout est fini l'anneau était jeté dans le feu tout est bon on rentre à la maison et là on a encore un long chapitre mais sauf que ce chapitre est très à part on dirait un peu une nouvelle dans la manière où il est écrit je l'ai relu et il est écrit un petit peu comme ça pourrait être son propre bouquin cette petite histoire d'un certain point de vue il y a une espèce un peu chronique moi je trouve un espèce de conclusion chronique et au fait que sont-ils devenus il y a ce côté là c'est rigolo et puis aussi le côté la guerre a eu lieu chez toi aussi t'as beau être parti très loin à l'autre bout du monde pour te battre il y a quand même eu la guerre chez toi oui Cléobit change ça aussi c'est intéressant Cléobit devienne des guerriers on pense que c'est intouchable la comté en fait surtout en regardant les films t'as cette impression que la comté c'est vraiment à part et personne ne va jamais l'attaquer alors que c'est vrai que c'est un peu choquant quand tu lis le livre et tu fais waouh en fait pendant tout ce temps il y a eu tout ce bordel et c'est Saruman qui est derrière en plus mais je comprends si j'étais à la place de Peter Jackson j'aurais viré le nettoyage de la comté aussi ça ne fonctionne pas dans un film ça ne fonctionne pas ou alors tu le mets en parallèle mais ça aurait été trop compliqué et je pense que c'est bien c'est vrai que si tu le mets en parallèle genre à partir du début du retour du roi t'as Saruman qui rentre oui et ça aurait complètement retiré beaucoup et le film aurait duré 5 heures donc ouais c'était pas forcément la peine c'est dommage parce qu'au niveau des messages c'est super important c'est peut-être un des chapitres les plus importants au niveau des messages et puis c'est un chapitre qui permet de comprendre aussi les intentions de Tolkien sur l'industrialisation du monde aussi mais non moi je pense qu'ils ont bien fait parce que de toute façon ils ont déjà réussi l'exploit d'adapter une oeuvre qu'on disait inadaptable donc voilà je vous rejoins aussi là dessus ils ont bien fait de l'enlever parce que ça aurait été peut-être trop encore sachant que la fin est déjà longue on aurait eu le sentiment que en fait c'est pas encore fini il y a encore ça je comprends de l'avoir enlevé c'était peut-être trop donc Frodon se remet mal de son aventure j'ai justement noté stress post-traumatique mais il arrive tout de même à terminer le livre de Bilbon et là on a le droit à la troisième fin du film les hobbits vont au havre gris pour voir Bilbon Gandalf Galadriel et Elrond prendre leur dernier bateau quittant la terre du milieu et Frodon décide de partir aussi alors dans l'univers de Tolkien on a on va dire deux continents on a la terre du milieu et Amman Amman c'est le pays où vivent en fait les divinités on va dire les Valars les Mayas un Mayas c'est par exemple comme Gandalf donc c'est là où vivent ces divinités et la plupart des elfes et en fait quand on se rend au havre gris c'est pour se rendre du coup aux terres immortelles ces terres où se trouvent du coup ces divinités à Valinor donc ça c'est une région ils sont inatteignables par voie naturelle en fait on va dire il y a des bateaux spéciaux pour pouvoir s'y rendre c'est un petit peu magique et en fait tous les elfes quittent la terre du milieu pour laisser place aux hommes et retrouver en fait ce pays donc quand on part quand on part en fait à Valinor Frodon part dans l'espoir on va dire de se guérir parce que c'est un peu le pays de la plénitude tout est bien tout est beau on souffre plus il n'y a pas vraiment de mal et il faut savoir d'ailleurs que du coup à Valinor il y a uniquement les elfes donc en fait quand un homme meurt il se retrouve dans les cavernes de Mandos donc Mandos c'est un des Valars un peu comme Hadès on va dire et il ne va pas à Valinor alors qu'un elfe quand son corps meurt son esprit se rend aussi dans les cavernes de Mandos puis est réincarné et reste à Valinor en fait les elfes c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont immortels finalement même quand ils meurent ils retournent à Valinor donc certains ils voient par exemple quand Frodon part à Valinor en fait c'est un peu comme s'il partait au paradis c'est une espèce de mort légère il ne meurt pas réellement mais du coup il va passer ses derniers jours là-bas dans l'espoir de soigner ses blessures qui ne guérissent pas s'il reste en terre du milieu en fait il va souffrir toute sa vie de ses maux il a en quelque sorte perdu son innocence de Hobbit et du coup partir en fait c'est une façon de se guérir et il faut savoir aussi que uniquement les porteurs de l'anneau sont autorisés et ont eu le droit de partir aux terres immortelles comme je vous disais les humains et Gimli aussi parce qu'il a une espèce de relation très très proche avec les Golas donc il y a eu le droit aussi il faut savoir que Sam lui aussi y va oui mais lui il est très vieux quand il y va c'est plus sur la fin de ça il est un petit peu comme Bilbon c'est ça lui il va vivre très longtemps il va être maire de la comté il va avoir 13 enfants il me semble c'est quand même pas mal et en fait il va attendre que Rosie meure pour lui aussi partir du coup dans les terres immortelles parce qu'il a été porteur de l'anneau il n'a pas été longtemps mais il est considéré comme porteur et donc il y a le droit et il va finir sa vie en fait avec Frodo Tolkien on sent le mec qui était amoureux de sa femme quand même vous ne trouvez pas dans ces couples de toute façon sur leur tombe il est marqué Beren et Luthienne sur la tombe de Tolkien si je ne me trompe pas il est à côté de sa femme et on le ressent avec Rosie on le ressent avec Arwen on le ressent on le ressent beaucoup je trouve c'est intéressant on peut faire un lien avec l'importance de la femme de Tolkien avec l'importance de la femme de Frank Herbert dans la création de Dune il y a des choses il y a des parallèles à faire entre Dune et El Céan des Anneaux déjà c'est les deux rares sagas littéraires auxquels les filles sont continuées à travailler dessus alors Christopher Tolkien c'est remarquable ce qu'il a fait avec d'autres d'ailleurs c'est un truc de ouf c'est exceptionnel alors malheureusement les romans du fils Herbert ne sont pas au niveau du père mais il a eu le mérite de faire continuer à faire vivre la saga et se verra même adapté en série TV prochainement mais c'est quand j'ai interviewé Brian Herbert pour le livre que j'ai dirigé sur Dune j'ai d'ailleurs posé une question en disant avec la famille Tolkien vous êtes les deux seules familles qui avaient prolongé un peu la chose et bon il était très humble il disait qu'il ne voulait pas du tout se comparer à Tolkien à sa famille ça n'a rien à voir mais c'était intéressant parce que c'est vrai que c'est la femme de Tolkien et la femme de Franck Herbert je pense la femme de Franck Herbert on sait qu'elle a été extrêmement importante dans la création de Dune c'est elle qui choisissait les titres des romans et la femme de Tolkien je pense qu'elle a été très importante dans la création aussi et lui a permis de pouvoir aller aussi loin avec l'Océan des Anneaux donc c'est aussi rigolo de voir que ces auteurs-là qui sont vénérés ont derrière eux ou avec eux des femmes remarquables la quatrième fin c'est-à-dire Frodon qui part c'est la quatrième fin du film et il faut savoir que Jack Nicholson avait croisé Elie Jawood et il lui a dit mais il t'arrive quoi au fait à la fin à ton personnage il dit bah pourquoi ah bah moi je suis parti quand t'étais sur le volcan parce qu'il y avait déjà trop de faim alors je suis parti pour aller démarrer la voiture pour ma famille et donc en fait Jack Nicholson est parti limite avant la première fin et là on atteint déjà la cinquième puisque Sam rentre chez lui et retrouve sa famille est-ce que vous trouvez vous aussi parce que ça a été une des critiques que le film est trop long a trop de faim moi personnellement j'adore j'adore le nombre de faim je voudrais qu'il y en ait encore 10 de plus je voudrais qu'on nous montre tous les membres de la communauté d'ailleurs ça a été filmé il y a des scènes avec Gimli et Legolas qui ont été filmées où on voit un petit peu ce qui s'est passé après et il devait y avoir une sixième fin donc avec une narration de Galadriel qui nous raconte un petit peu ce qui se passe ensuite c'est compliqué de quitter le Seigneur des Anneaux et de quitter cet univers et ses personnages et ses acteurs et ce qui est intéressant dans ce final c'est qu'on ressent ce truc là dans les scènes coupées dans les bonus des versions collector on voit la fameuse dernière scène du film où Peter Jackson s'effondre en larmes et prend dans les bras l'acteur qui fait Frodon Elijah Wood il lui fait faire le plus de prises possible aussi il ne veut pas dire cut il ne veut pas dire cut il ne veut pas arrêter et je pense que c'est ce qu'on ressent à la fin du Seigneur des Anneaux on ne veut pas les quitter on veut une saison 2 on veut une saison 3 on veut non je ne veux pas de saison 2 je ne veux pas que ce soit une série télé je veux que ça reste comme ça c'est ce que HBO voulait faire quand il y a eu l'appel d'offres quand il y a eu l'appel d'offres pour faire une série télé et ce qui n'était pas idiot Seigneur des Anneaux ce que HBO a proposé c'est de refaire le Seigneur des Anneaux mais en une série télé ce qui n'était pas idiot dans l'idée on aurait eu Tom Bombadil on aurait eu Tom Bombadil on aurait eu plein de choses après une nouvelle fois extrêmement risquées quand même même si la trilogie est à 20 ans déjà on voit que les Anneaux de pouvoir 20 ans plus tard n'arrivent pas au niveau ceux qui sont arrivés au niveau les Hobbits ont échoué et on peut avoir un débat sur la qualité mais quand même Game of Thrones c'est remarquable on peut ne pas aimer la fin mais rare à jamais on a je pense que le monde entier n'a vibré autour d'une fin de saison en Mondovision et pour ce qu'on a vécu est-ce qu'on a vibré tous ensemble pour moi je trouve que cette série est vraiment remarquable mais moi je fais partie des gens qui aiment bien la fin qui valient totalement la fin qu'elle justifie mais du coup voilà c'est extrêmement dur d'aller se mesurer à Peter Jackson et à tenir le rythme parce que ce qu'on voit bien dans les bonus de Game of Thrones notamment dans le documentaire passionnant sur les coulisses de tournage de la dernière saison on voit que c'est délirant et on comprend que c'est on tourne jour et nuit pendant 8 mois quoi donc c'est compliqué et je pense qu'Amazon a fait le bon choix en tout cas les ayants droit de Tolkien ont fait le bon choix de proposer quelque chose qui n'était pas arrivé parce que sinon je pense qu'on aurait eu des comparatifs déjà les comparatifs avec les anneaux de pouvoir ils sont omniprésents mais t'imagines si HBO avait sorti les serres des anneaux en version série mais même le Hobbit a souffert d'être dans l'ombre du serre des anneaux déjà et pourtant ils ont essayé de refaire la même chose alors que le Hobbit le problème du film moi je pense c'est de la trilogie c'est sa longueur et que deux films auraient été amplement suffisants pour faire quelque chose de très bien mais déjà un film d'une heure vingt rien que le Hobbit c'est compliqué donc et je ne sais pas qui ils auraient trouvé pour aller se mesurer parce qu'après la comparaison elle ne s'arrête pas que à la réalisation elle s'arrête à tout le casting tout le casting et à ce niveau là pourquoi les elfes sont tous moches dans Rings of Power vous avez 10 minutes et du coup parce qu'il y avait aussi une proposition de Netflix qui était de dire qu'on allait faire des spin-off sur les personnages donc là là c'était genre une série Aragorn une série Follaron et qu'ils n'ont pas du tout compris voilà ils n'ont pas du tout compris le délire donc je pense que ce qu'a proposé Amazon était d'un point de vue éditorial au moins on voit des choses inédites voilà on voit des choses inédites qu'on aime ou pas adieu mes braves hobbits mon oeuvre est achevée c'est ici sur les rives de la mer que prend fin notre communauté je ne vous dirai pas de ne pas pleurer car toutes les larmes ne sont pas un mal on arrive à la fin de ce retour du roi qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit chef-d'oeuvre de Peter Jackson alors moi je trouve que ça conclut parfaitement cette trilogie c'est vraiment le film il est épique il est beau il y a un côté sombre je trouve qu'on retrouve moins dans les deux autres je trouve qu'il est très sombre rien qu'au niveau de la colorimétrie quand on regarde bien il est très sombre et en même temps même au niveau de ses thèmes je le trouve vraiment sombre mais je trouve que c'est une conclusion vraiment épique c'est mon deuxième préféré comme toi avec la communauté de l'anneau en premier la fin les fins elles sont tellement émouvantes que tu en redemandes tu as envie d'en avoir plus tout est émouvant rien qu'au couronnement quand tout le monde se plie le genou devant les quatre hobbits avec la musique qui s'emballe c'est magnifique t'as vraiment envie d'en redemander quand ils retournent en compter qu'on les voit reprendre leur train de vie vraiment je trouve que c'est une magnifique conclusion à cette trilogie et j'espère qu'on n'aura pas de remake parce qu'on n'a pas assez de recul elle n'a même pas 20 ans donc j'espère vraiment que personne ne va toucher pour l'instant à la trilogie du SDA parce que je trouve qu'elle se suffit elle-même et que là on le regarde encore 20 ans après les effets spéciaux et tout tout est encore bien on peut voir peut-être des fois certains rouillerines dans la charge ça ne va pas trop mais vraiment une magnifique magnifique conclusion et un magnifique film Le retour du roi à 20 ans cette année d'ailleurs ça fait mal ça fait un coup de vie comme dirait Solar les temps changent j'avais 15 ans quand il est sorti ce film ce qui est intéressant en termes de saga puisqu'on est sur un podcast qui parle de saga c'est que je pense que c'est une des sagas les plus réussies alors je vais la comparer je vais devoir avoir mon jingle tu peux te préparer à la première trilogie de Star Wars ce n'est pas parce que tu parles puisqu'en termes de qualité de saga je les mettrai au même niveau mais à différents degrés ça veut dire que ce n'est pas parce que tu parles dans le Seigneur des Anneaux tu as un premier numéro très fort un premier film très fort comme pour moi un nouvel espoir tu as un deuxième film qui est plus faible les deux tours et ce qui n'est pas le cas de Star Wars qui est le plus fort de la trilogie et à la fin tu as Le Retour du Roi qui pour moi est parfait dans sa finalité alors que Le Retour du Jedi j'adore la fin mais tout le film je pense qu'il n'est pas parfait et donc ils ont bien réussi en fait avec Le Retour du Roi moi je trouve qu'ils ont réussi leur finale et c'est ça qui est très fort de leur part parce que plus les films sont sortis plus de plus en plus de monde allait en salle évidemment et Le Retour du Roi ça reste un des meilleurs pour moi c'est le meilleur film de la trilogie c'est pas mon préféré je préfère La Communauté de l'Anneau qui pour moi est le film parfait pour mettre l'univers là je les ai analysés bien comme il faut les trois et La Communauté de l'Anneau n'a quasiment aucun défaut c'est un film quasi parfait en tout cas pour placer un univers c'est un film assez incroyable et qui est en plus en termes de rythme et autres mais Le Retour du Roi je pense que c'est un film très important notamment pour les scènes d'action qui ont amené Game of Thrones puisqu'en fait Game of Thrones s'inspire principalement de grandes scènes d'action du cinéma américain comme Le Soldat Ryan pour La Bataille des Bâtards évidemment cette espèce de caméra à l'épaule qui suit Gadiator aussi des grandes scènes des piques et de combats en duel et puis évidemment Le Retour du Roi parce que Le Retour du Roi c'était la première fois qu'on voyait ça alors pas vraiment la première fois parce qu'on voyait des grandes scènes de bataille dans les films d'Hollywood des années 50-60 on oublie un petit peu mais des films comme Spartacus des Peplum on avait même Bénure on a des espèces de séquences avec des milliers de figurants et on n'était plus du tout habitué à voir ça puisque c'est l'âge d'or du cinéma américain Cléopâtre Cléopâtre c'est incroyable et c'est vrai qu'on ne voit plus ça on ne voit plus ça maintenant et Le Retour du Roi on ressent ce côté cette foule cette masse dans toute la saga il y a un vrai côté cinéma ouais c'est un film à voir en salle mais vraiment un film à voir en salle et je vous conseille mais un milliard de fois je vais le dire regardez tous les bonus tous les bonus qui sont sortis ils sont tous sur Youtube maintenant je crois vous pouvez les trouver très facilement peut-être pas avec des sous-titres mais vous pouvez ils sont de toute façon sur le Blu-ray donc si vous achetez les versions longues vous les aurez forcément et c'est je ne sais plus combien d'heures de bonus qu'il y a en plus mais c'est aussi passionnant que les films tu ressens vraiment la vraie passion qu'il y a derrière ce projet de tout le monde de tout un pays en fait de tout un pays entier et je vous conseille vraiment vraiment de les regarder c'est la force c'est la force c'est vraiment la force de cette série enfin pardon de cette saga de films et du coup voilà c'est pour ça que maintenant qui sont les descendants de enfin qui sont les disciples ou les descendants de la saga de Sion des Anneaux maintenant c'est les séries quoi et c'est ça qui est intéressant c'est que bien malin qui arrivera à refaire vivre ça au cinéma et à refaire vivre cette épique là il y a des gens qui sont capables moi quand je vois le dernier duel de Ridley Scott la séquence de duel est exceptionnelle on vibre enfin moi j'avais pas autant vibré depuis Gladiator donc du coup je me suis dit c'est incroyable mais par contre c'est très rare d'avoir ce genre de réalisateurs qui savent jouer sur ce côté là donc non c'est une série majeure c'est une saga majeure et je pense qu'on a tous beaucoup de plaisir à revoir le Seigneur des Anneaux à le faire découvrir tous les ans à Noël c'est d'ailleurs c'est grâce à ce film là qu'est apparu ce côté Bing-watching de voir au cinéma ce marathon et voilà c'est grâce à cette trilogie que le marathon est devenu de plus en plus à la mode on aurait pu croire que c'était d'autres grandes sagas parce qu'il y a eu plein d'autres trilogies avant ou de longs films même les James Bond et compagnie voire des plus longs films mais c'est vraiment le Seigneur des Anneaux qui donne envie de suivre cette saga et ça c'est intéressant aussi donc non non c'est un film majeur et ce qui moi j'ai hâte de voir c'est ce que Peter Jackson va revenir dans la terre du milieu mais après non pas dans la terre du milieu je voudrais qu'il revienne tout court mais s'il revient dans la terre du milieu pour faire quoi ? ou non qu'il continue à faire des documentaires sur les Beatles parce que moi j'adore personnellement qu'il continue à en faire plein ça me dérange pas toi même tu sais je pense qu'il va revenir il reviendra sur une grande franchise ça me paraît impossible de ne pas voir quand est-ce qu'on verra son Tintin ? ouais ça ce serait bien un jour son Tintin s'il revient moi je pense que ce serait intéressant de comparer Peter Jackson à George Lucas aussi parce que les deux ont créé un studio d'effets spéciaux ont développé grâce à eux ils ont développé des studios donc ILM pour un Weta pour l'autre ils ont développé vraiment des choses donc ça ne m'étonnerait pas qu'il nous fasse une Lucas et qu'il revienne 20 ans après avec un nouveau projet fou ou peut-être un spin-off ou le Silmarion je ne sais pas s'il arrivera à giller avec les ayants droit mais qu'il revienne je crois qu'il a trop souffert avec le Hobbit ouais mais après toi même tu sais c'est toujours la même chose l'argent et plus que l'argent la liberté éditoriale le jour parce que quand même Amazon il n'a pas eu sur le Hobbit il n'a pas eu sur le Hobbit bien sûr mais tu peux te dire qu'une plateforme n'hésitera pas vu les montants de plus en plus astronomiques pour produire des séries je suis persuadé qu'un jour une plateforme proposera un pont d'or à Peter Jackson en lui laissant toute la liberté totale je me pencherai sur le Hobbit dans le prochain épisode puisque je vais aussi faire la trilogie du Hobbit c'est courageux voilà j'ai juste un petit truc parce que vous avez déjà tout dit et j'en ai parlé pendant trois films mais j'ai juste un seul truc à dire sur la trilogie sa place c'est dans un musée voilà je propose qu'on passe au bilan on fait le bilan calmement merci on voit l'âge des gens quand je dis ça il y a des gens ils me regardent genre de quoi tu parles et il y en a d'autres c'est tout de suite calmement bah oui bien sûr André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter de la pellicule c'est juste que nous avons il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule merci je serais gentil je serais ravi merci beaucoup c'est gentil et s'il faut faire des heures supplémentaires on fera des heures supplémentaires mais là ça ne sera plus un film qu'on fera c'est une saga allez on lève notre verre à la vie regardez de mon coeur qu'est-ce que vous prenez un blanc et un rouge quel est le pire Hobbit ? Sam mais je suis désolé ça ne va pas du tout plaire aux gens quoi ? voilà je c'est Sam mais parce que le côté enfin bon c'est un magnifique personnage mais le côté ballon moi m'insupporte oh bah moi aussi je vais me faire frapper mais moi ça sera pipin putain Sam et Pipin j'ai fait un sondage sur Twitter c'est les deux qui ont gagné sérieux ? c'est Sam, Pipin puis Frodon et en dernier Mary c'est vrai que Mary a le moins de personnalité j'ai l'impression des quatre bon allez le pire Hobbit bah moi je dirais Mary voilà ouais bah d'habitude c'est Frodon qui s'en prend plein c'est marrant parce que quand je me suis dit à la question meilleur Hobbit tout le monde allait faire ça en même temps et là t'as cassé un peu la dynamique désolé donc pour toi c'est Frodon le meilleur Hobbit et j'ai oublié de dire qu'il y avait Colum dans le temps le plus intéressant oui c'est Frodon c'est Frodon et je peux pas mettre Bilbo parce que sinon j'aurais mis Bilbo Bilbo il compte j'aurais mis Bilbo mais de la version de la trilogie du Hobbit Martin Freeman je le trouve assez incroyable donc non Frodon ouais il a un regard inoubliable enfin le visage et les yeux bleus d'Elijah Wood c'est pour moi quelle idée de casting c'est une super idée c'est pour moi c'est le Frodon c'est vrai moi c'est Gollum pour moi c'est Gollum le meilleur Hobbit voilà pour moi c'est Gollum et d'ailleurs vous êtes plutôt Gollum ou Sméagol ? Sméagol ouais plus effrayant Sméagol il te fait plus peur que Gollum ? Bah Gollum le problème c'est qu'on le voit dans tous ses états et on voit le côté bouffon et assez peu finalement le côté démoniaque de Gollum on le voit à certaines séquences quand il dit à la toute fin quand Sméagol a menti voilà ouais mais Sméagol a l'air beaucoup plus beaucoup plus flippant parce que c'est celui qui ressemble le plus à un être humain il fait le gentil il fait maître il dit oh le maître il se met à quatre pattes mais en fait à la fin il est là en fait Sméagol a menti ouais complètement il est un peu il est fourbe en fait Sméagol Gandalf le Gris ou Gandalf le Blanc ? Gandalf le Gris tu vois c'est bien moi le Gris de loin moi aussi le Gris il est tellement meilleur en Gris il n'y a pas faute moi le Blanc il me fait vibrer c'est le moment c'est la version Dragon Ball de Gandalf ouais ouais c'est ça il est passé Super Saiyan c'est ça mais la scène où il se révèle en Gandalf le Blanc elle est superbe je trouve par contre oui puis je pense que c'est dans le Retour du Roi qu'on voit que Gandalf est limite le héros de la trilogie il y a un côté où le fait de la revoir je les ai revus il n'y a pas très longtemps et j'avais oublié que Gandalf était aussi important dans toute la saga enfin dans toute la trilogie je l'ai dit dans le premier épisode mais pour moi s'il y a un mec avec Andy Serkis qui aurait dû être nommé comme meilleur second rôle c'est Yann McKellen c'est Gandalf aussi c'est Yann McKellen tout à fait d'accord à chaque fois que je le vois c'est bon avec son vrai visage sans son faunet c'est magnéto on est d'accord mais toujours je pense à Gandalf quand même ça restera Gandalf Yann McKellen dans sa carrière je pense qu'on gardera Gandalf plutôt Faramir ou Boromir ? Boromir ouais Boromir aussi ouais moi aussi Shane Bean quoi ouais et puis il a des failles il est humanisé quoi je trouve ouais il a une certaine profondeur et moi j'aime beaucoup le fait qu'il comment il se fait un peu retourner le cerveau par l'anneau moi j'aime beaucoup ouais c'est le plus humain c'est le plus humain de la communauté Boromir pour moi je trouve que c'est le plus humain des personnages complètement plutôt Arwen ou Eowyn ? ah c'est un peu dur ah elle est difficile celle-là je trouve Arwen plus classe c'est une elfe que Eowyn mais Eowyn elle est tellement classe aussi moi c'est marrant c'est que les deux enfin c'est vraiment la brune et la blonde en plus c'est vraiment le plus humain je dirais Arwen pour moi moi je vais dire Arwen des films mais Eowyn des livres du coup ouais pas mal ouais d'ailleurs il devait y avoir une scène où on voit Eowyn avec sa robe habillée de manière féminine et mettre ensuite son armure enlever sa robe et mettre son armure et ils ont décidé de la couper du film c'est dommage ça aurait été peut-être sympa comme scène justement elle enlève ses vêtements de lady pour devenir une guerrière c'est plutôt cool plutôt Legolas ou Gimli ? Bah Legolas c'était le je pense moi en tout cas quand j'ai découvert la scène des anneaux je m'identifiais beaucoup plus à Legolas qu'Aragorn Gimli donc Legolas non à Ragorn je ne l'ai pas mis en duo avec quelqu'un parce qu'Aragorn il gagnerait tout donc moi je dirais Legolas aussi parce que le côté de Gimli un peu balourd et tout j'aime pas trop mais je dirais Legolas Gimli parce que je trouve qu'il y a des elfes tellement plus intéressants que Legolas c'est limite le fond du panier Legolas j'aime bien le père de Legolas dans The Hobbit en mode l'elfe réac à fond les ballons alors que Gimli avec son rien que pour le fait qui demande un cheveu à Galadriel rien que pour ça il est au dessus c'est vrai en tout cas son esthétique est plus notable que Legolas le tout travail sur l'armure le casque il y a un côté germanique qui est assez intéressant et qui fait qu'il c'est carré on n'oublie pas du tout moi j'aime beaucoup son esthétique à Gimli quelle est la meilleure bataille ? le champ de Pellénor ouais tu as pas le gouffre de Helm ? non moi c'est le gouffre de Helm pour moi ouais champ de Pellénor pour moi champ de Pellénor ouais champ de Pellénor moi je dirais la bataille qu'on voit au tout début de la communauté de l'anneau parce qu'elle n'est pas vachement cool cette bataille avec les plans coupés où on voit le Gilgalad ouais elle a l'air quand même super cool cette bataille et encore ils n'ont pas montré je suis sûr qu'il devait y avoir des balrogues et des trucs comme ça non normalement dans cette bataille c'est vrai qu'ils ne les ont pas montré ils n'ont pas montré ouais mais non sinon c'est champ de Pellénor on verra dans les zones de pouvoir puisqu'ils ont prévu 3 épisodes de 1h de bataille la charge d'héros il rime rien que pour ça ouais pour moi c'est le moment inoubliable quel est votre top 3 des membres de la communauté c'est dur ah oui c'est dur Gandalf Aragorn Boromir ok je dirais Sam en dehors de ça je ne sais pas Sam Aragorn et Gandalf c'est un peu les 3 héros en dehors de Frodon c'est vrai que personne ne choisit jamais Frodon le pauvre c'est quand même lui qui se tape tout le truc j'allais le mettre en dernier ah t'allais le mettre ok bon ça ouais moi j'allais mettre Aragorn Gandalf et puis Frodon Aragorn Gordage Frodon ça sauf que c'est Sam et quel est votre classement des films je crois qu'on l'a déjà dit mais en gros toi c'est Communauté Retour du Roi De Tour De Tour moi c'est Communauté Retour du Roi De Tour Exactement la même On nous sommes des gens de bon goût Non mais je pense qu'en fait ce serait intéressant maintenant de poser l'interview Peter Jackson maintenant ce serait très intéressant de voir quelle distance il a maintenant avec l'oeuvre en tout cas ce qui est rigolo c'est que Ralph Bakshi c'était donc celui qui a fait le Cien de Zanon en dessin animé a beaucoup pesté parce qu'il trouvait qu'il y avait des plans qui étaient similaires Surtout le plan avec le Nazgul Bien sûr il y a des plans similaires Alan Lee me disait qu'il avait aimé le film et qu'il n'avait pas revu depuis 79 et John O m'a dit en off que c'était un menteur et qu'ils avaient en effet bien vu ils avaient tout vu et donc voilà donc je pense qu'on est je pense qu'il y a des Lucien Zanon qu'on oublie un peu de Ralph Bakshi il y a des séquences très belles et notamment et c'est ce qu'il y a un truc qu'a dit toujours John d'ailleurs c'est ce que disaient Han Lee et John Howe séparément en disant que le travail fait sur les Nazguls était ce qu'il y avait de plus intéressant dans ce film là les Nazguls sont assez inoubliables dans le dessin animé de Ralph Bakshi bon et bien on a fini la trilogie du Seigneur des Anneaux c'était une grosse aventure surtout qu'en ce moment depuis Pirates des Caraïbes 2 ou 3 j'enchaîne que des films de 2h45 ou 3h voire plus je prends une option sur Dune Dune c'est pas une saga en novembre 2023 ça deviendra une saga il y en aura 3 il en faut 3 mais j'ai déjà fait Dune pour Lynch Planning ah pour Lynch Planning j'ai fait un long épisode sur Dune tu referas un truc c'était intéressant c'était intéressant parce que j'y connais rien en Dune donc j'ai appris pas mal de choses il y aura peut-être un 3ème film merci beaucoup à vous deux de m'avoir suivi on peut vous retrouver où toi du côté de le podcast c'est plus que de la SF pour la partie science-fiction il y a c'est plus que de la fantasy pour ceux qui aiment la fantasy et il y a dans la nouveauté du début d'année il y a une newsletter maintenant c'est plus que de la SF une newsletter bimensuelle donc vous aurez l'actualité de tout ce qu'il ne fallait pas rater avec plein de conseils de recommandation en science-fiction et vous aurez à chaque fois une interview à une assez longue interview d'un spécialiste qui va ou un auteur qui va décrypter une thématique liée dans la SF donc là pour le le premier c'était un récap 2022 et l'interview qui arrivera dans la deuxième partie du mois ce sera Pascal Pointeau le spécialiste des effets spéciaux qui nous racontera pourquoi Avatar 1 et 2 sont une révolution dans les effets spéciaux et dans le cinéma toi Malorie tu dessines c'est ça ? on peut retrouver tes dessins c'est ça donc moi vous pouvez me retrouver sur Instagram Enfin de la pluie où je fais pas mal de dessins en ce moment comme je disais je bosse sur une sur une BD qui retrace nos aventures quand on fait des parties de JDR en fait avec mon groupe donc voilà et sinon vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter sur le pseudo Arkenstone ou Nausica où je parle pas mal de Tolkien et du Seigneur des Anneaux globalement et bien moi vous pouvez me retrouver dans la saga toutes les semaines je vous laisse partir je vous laisse partir c'est bon Debout debout cavalier de Théolène les lances seront secouées les boucliers voleront en éclats une journée de l'épée une journée rouge avant que le soleil ne se lève au galop au galop courez courez à la ruine et à la fin du monde pour un élément à l'attente un grand merci à mes invités un grand merci à vous tous et toutes d'écouter ce podcast et surtout d'avoir attendu parce que je vous ai un peu fait attendre, je suis parti en vacances et après je vais pas vous mentir je suis resté dans mon pieu pendant une semaine et j'arrivais pas du tout à écouter ma propre voix, donc quand on est podcasteur et qu'on a du mal à écouter sa propre voix c'est pas génial, donc j'ai juste rechargé un peu les batteries et là je suis de retour et donc vous avez enfin votre épisode sur le retour du Roi je suis vraiment désolé et d'ailleurs l'épisode sur le Hobbit est déjà dans la boîte et donc il devrait arriver lundi prochain et sûrement ainsi de suite là on devrait reprendre un petit rythme hebdomadaire qui vous fera sûrement plaisir je voulais aussi remercier les plus gros contributeurs du Patreon Alexis Touc Aurélien Bombadil Claire Saké Damien Gamgi Loba le Multicolore Louis la Flamme Doudoune Michel Brandebouc Rémi Faisdoglouine Lizzie l'Elfe des Bois Aurélien Fierpied Océane Fierpeton Renato Elessard Romain Grandpas Seb Saké de Besace Cède, fils d'Arathorne Célim le Roi Sorcier d'Angmar Yann la Flamme de l'Ouest Luna Aundumiel Dylan le Dunedin Pierre le Pèlerin Gris Monsieur Hobbit Vincent Langue de Serpent et bien sûr Béa et Barbara Les Palantires et Gérard le Précieux Ça fait du monde Vous voulez les rejoindre ? Ben ouais venez c'est sur patreon.com slash plan séquence et là en ce moment j'ai fait deux épisodes bonus en rapport avec Le Seigneur des Anneaux on a fait Willow c'est à dire un film de fantasy des années 80 produit par George Lucas mais en vrai l'épisode était surtout une excuse pour parler de George Lucas comme j'ai pas le droit de le faire dans ce podcast je le fais du côté du Patreon j'ai d'ailleurs parlé de Star Wars du côté du Patreon si ça vous intéresse et aussi on a fait Créature Céleste de Peter Jackson avec Marine Laboury c'était super sympa c'était très intéressant je me suis vachement mis parce que c'est une histoire vraie en Nouvelle-Zélande dans les années 50 deux filles qui se retrouvent à tuer quelqu'un et c'est filmé par Peter Jackson avec son propre style à lui et avec Kate Winslet qui est super bien dedans et j'étais content de découvrir ce film et une nouvelle facette de la filmo de Peter Jackson que je connaissais moins donc voilà patreon.com slash plan séquence où il y a des je crois qu'il va bientôt y avoir une centaine d'épisodes bonus entre les séries télé entre mon podcast perso sauf qui peut les live streams les bonds planning tout ça les épisodes en avance aussi donc voilà viendez quoi et viendez aussi sur Atlas Agapod sur Twitter je fais des sondages des trucs comme ça je pose des blagues j'entre en conflit avec les autres podcasts comme shitlist ce serait bien de faire une battle des podcasts un jour sauf que moi je serais tout seul contre tous ce serait un peu difficile quoi d'autre il y a un Discord aussi un Discord pour toute la communauté des gens qui veulent parler de Saga ou même Marvel DC parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent mais j'ai aussi un podcast sur les super héros et dernièrement on a fait Black Adam et Morbius j'ai déjà oublié les films tellement ils sont bien mais c'était super marrant de faire des mauvais films parce que là en ce moment je fais que des bons films avec Le Parrain Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit merde c'est vrai que le Hobbit ça va un peu casser le ah merde c'est dommage ne vous inquiétez pas j'ai des gens pour venir défendre le Hobbit donc si vous aimez le Hobbit ne vous inquiétez pas vous allez être représentés et moi je serai le connard qui n'aime pas cette trilogie voilà ça je peux le faire très bien et voilà content d'être de retour la semaine prochaine je vous parlerai du Hobbit un voyage inattendu